C'était Teeny Build, leur première à l'E3. Emmerick, nous rejoins pour la conférence Xbox. C'était vraiment historique si c'était un jeu. Salut Emmerick. Bonsoir Emmerick, allez viens avec nous, on est bien. Allez on est bien là. Et donc ouais, il y a eu une conf un peu à la Devolver là tu vois qui vient de sortir. Qui vient de sortir, salut. Salut, bonsoir les poulets disais-je hors micro. Très content d'arriver pour le plat de résistance. Bah tiens, puisque j'arrive, qu'est-ce que vous allez... Justement, j'allais te demander, toi qu'est-ce que t'attends pour cette conf Xbox ? J'attends un minimum de déceptions cette fois. J'ai pas envie de revoir une licence se faire un petit peu piétiner dans ses parties intimes. Je pense qu'on va voir Adjo sur mobile, ça ne va pas tarder. Oui, et j'espère que ça aura une gueule. Version aussi, si chute que Command Conquer. Non, l'année dernière, on avait bien fermé nos tronches sur la conférence Xbox. Oui, c'était clairement du pâté. On s'en est vraiment pris... C'était super, c'était une vraie conf E3. C'était la une des meilleures conférences de l'E3. Bah du coup j'attends la même chose. C'est ce qu'on se disait, je sais pas si vous vous souvenez si vous nous avez suivi l'année d'avant. C'est que la conf Xbox, on les avait bien trollées avant de savoir ce qu'ils allaient proposer. Parce qu'on a l'habitude de voir des... Et en plus, on les trollait sur le fait qu'ils sortaient toutes leurs exclus Xbox sur PC avec Windows 10. Et bon, ça, ils continuent à le faire. Il va y avoir des annonces sur le Cloud Play d'ailleurs, à mon avis. Ouais, il y a des chances. Mais voilà, on les avait pas mal trollées là-dessus. Mais au final, ils avaient sorti quand même des gros jeux et des grosses annonces. Après, ils avaient eu des exclus genre Assassin's Creed Origins, qu'ils avaient pas lancé. Avant Ubi. Anthem, également. Anthem, avant EA. C'est ça. Donc ils avaient du spectacle. Voilà, ils avaient les gros trucs. C'est ce qu'on veut pour l'E3 quand même, c'est un peu de spectacle. Ils nous avaient donné du spectacle, même si les jeux n'étaient pas forcément des exclus Microsoft. Nous, en tout cas, la conférence, on était plutôt contents. Et on espère qu'ils ont compris qu'on avait bien aimé leurs confs et qu'ils vont nous donner du spectacle encore ce soir. T'inquiète pas, ils ont regardé l'émission 3 ou 4 fois. Voilà, je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Voilà. Vous allez décevoir les mauvaises personnes, là. Attention ! On vient pas de la street, nous ! Moi, j'attendais du Rareware, mais ça sera certainement du DLC pour Sea of Thief. Ça, c'est sûr qu'ils vont en parler, en tout cas. T'y as joué, toi ? Non, mais j'ai très envie d'y jouer. Ah, t'as envie quand même. Mais du coup, t'attends le DLC quand même. Bah non, mais c'est juste que j'ai pas Windows 10. C'est con, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est obligé. Soit Windows 10, soit une Xbox One. Et pour l'instant, soit je prends l'un, soit l'autre, quoi. Parce que pour l'instant, y'a pas beaucoup. Par contre, ils ont mis un cloud, voilà, dont tu parlais. C'est ça. Xbox, qui permet d'avoir, pour vraiment pas cher, plein de jeux. Et c'est une espèce d'offre Netflix, mais pour les jeux vidéo. C'est ça. Et EA a proposé pareil hier aussi. Oui, EA a proposé hier la même chose. Mais à partir du compte Origins Premium, c'est ça. Donc à mon avis, ils vont tous s'y mettre. Alors en vrai, quand c'est un éditeur... C'est un truc que Xbox essaye de placer depuis très longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait super longtemps qu'il y a ça dans les... Par contre, quand c'est un seul éditeur, ben c'est le catalogue de ses propres studios, et des studios qu'ils éditent. Il y a peu de chances que ça change ce que gagnent les gens qui travaillent pour ces éditeurs-là, et pour les studios de ces éditeurs-là. Quand on commence à proposer un service à la Netflix justement, ben ça pose quand même la question du modèle de rétribution que t'as pour les studios qui veulent être inscrits dans ce catalogue. Alors moi je propose qu'il faille faire un cul sec à chaque fois que quelqu'un sort le Netflix du jeu vidéo. Ouais, parce que ça va arriver une ou deux fois, ouais. Je pense que ouais. Effectivement. Très bien, qu'il en soit ainsi. Vous formerez la communauté des shots. Alors, il ne reste que quelques instants. Il reste quand même 12 minutes, hein. 12 minutes à tenir, les amis. 12 minutes à meubler, merde ! Ouais, on a fait pire quand même. Vous avez digéré un peu le nouveau FIFA ? Ça va ? Parce qu'on l'avait pas vu venir quand même. On l'encaste, on l'encaste. C'est bon ? Ok. Bonne nouvelle. Il y avait un jeu de golf qu'ils avaient annoncé une année, qui avait impressionné tout le monde parce que genre c'est un jeu de golf, ok, on s'en bat les couilles. Sauf qu'ils avaient mis des explosions dans le jeu de golf. Ils avaient mis un porte-avions qui était en feu au fond et c'était trop génial. Et tu faisais « Oh, j'ai envie de jouer à du golf, putain ! » C'est sorti ça ? Oui, c'est vraiment sorti. Mais on avait déjà envie de jouer à du golf avec Mario Golf, souviens-toi. Oui. Et d'ailleurs, le prochain a l'air très cool. Bah oui. Et je pense que je vais l'acheter. Curieusement, ça reste les jeux qui sont le plus fun à faire et là où les mecs ont réussi à faire des simulations tout à fait correctes, sans être des très gros. C'est vrai. Parce que ça nécessite un peu moins de ressources. C'est plus un travail de la physique absolument hallucinant, mais avec un peu moins de paramètres que pour un jeu de foot. Ouais, je sais bien si ça sort ça. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a plus de simulation de jeu de golf aujourd'hui. Depuis que Tiger Woods a trompé sa femme et que ça a été révélé, on a laissé tomber ce genre de truc. Et maintenant, par contre, ce qui se fait avec le jeu de golf, c'est qu'on a eu Golf Story qui est un jeu de golf narratif. On a eu un autre jeu de golf très bizarre cette année, qui n'était pas ni de la simulation ni du golf parquet. Je ne sais plus ce que c'était. Everybody's Golf ? Oui, je crois. Il est cool celui-là ? Ouais, il y a eu ça. Je crois qu'il y en a eu un troisième encore, mais c'est la folie le jeu de golf en ce moment. Mais par contre, on n'a plus de simulation de golf, c'était assez étonnant. Je ne soupçonnais pas en fait que vous étiez des fan-hardcore du jeu de golf. Qu'est-ce qu'il y a ? Streetcred plus 15, mec. Je prends tout un peu dans la figure. Et en plus, il y a quand même tout un tas de jeux de golf sur internet. Genre un tas astronomiques. Et il y en a certains qui sont passés sous le... Les mecs s'y connaissent à fond. On ne peut pas vraiment parler de golf. En fait, c'est plus techniquement du mini-golf. C'est vrai. À partir du moment où tu as un fair set... Le truc est bien ultra hardcore. C'est un peu de la simulation. Va faire un buggy avec ça. Mais ouais, moi j'avais pas mal joué pour rester en golf que sur Wii Sport. Et c'était un des jeux qui m'avait le plus accroché mine de rien. Parce que c'était un des mieux faits. Ouais, et puis il y a... Je sais pas, c'est le jeu du golf en lui-même. Tu sais, genre tu dois faire... Tu sais pas, ça dure longtemps. Il faut être endurant et tout. Il y a un truc de compétition. Il y a un truc de compétition. C'est sûr que j'ai le plus longtemps parce que c'est le plus long. Bah oui, endurant et quand même... C'est un peu du Mario Party aussi. Il y a beaucoup de temps que tu passes à faire zip-zap ma trajectoire. Et puis après, tu as un shot et puis... Je veux bien que ça dure longtemps. Il y a eu un Mario Golf d'ailleurs récemment ? Non. Ça fait longtemps. Le seul dont je me souviens, c'est celui sur Gamecube. Il y en a un sur Gamecube et sur 64. Tiens, lui il était bien. Oh oui. Avec le niveau de Mario. Donc c'est actuel, on parle 12 minutes de golf. 12 minutes de jeu de golf pour le seul sport qui n'a pas été représenté à la confie d'hier. Et de toute façon, ici on est consistant, d'accord ? Le hockey aussi n'a pas été représenté. C'est dommage parce qu'ils implémentent aussi dans le hockey la bagarre. Et c'est un gameplay à part entière qu'ils ont intégré dans les jeux de hockey. Et je trouve ça assez rigolo d'avoir mis ça comme étant un exercice à part entière du hockey. On en a bien parlé hier aussi de ça. C'était une partie des trucs à dire sur les sports qu'ils n'ont pas montré. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on gère le... Après là, je crois qu'on a fait le tour des jeux de sport qu'ils ont déjà fait. Mais on n'a pas fait le tour du golf en fait. Le plagiat de Getting Over It with Bennett Foddy, c'est Golfing Over It with Ava je sais pas quoi. Et du coup, c'est une version golf de Getting Over It. Et je ne l'ai pas fait non plus par contre. C'est quoi exactement ? Parce que là, je ne vois pas du tout le jeu. Dans Getting Over It, le principe, c'est que tu as un mec dans Junjar et tu dois arriver à l'autre bout du niveau en te déplaçant à l'aide d'une massue. Et là... Ah oui, ok. Et dans Golfing Over It, en fait, tu dois arriver à l'autre bout du niveau en te déplaçant avec une balle que tu... Ah d'accord, ok, ok. Ouais, ils ont repris le principe. Et pareil, là, c'est des jeux faits pour streamer, quoi. Typique. Oui. Oui, c'est un peu les filles spirituelles de Coop. Mais d'ailleurs, Getting Over It with Bennett Foddy, c'est le créateur de Coop. C'est ça. Ça joue du coup. C'est plus que le filles spirituelles, c'est l'enfant mal formé et... Abandonné dans la rue, un peu mal traité, mais il est toujours là, quoi. Sinon, c'est vrai que j'attends pas mal du Age of, mais à voir s'il l'annonce un peu plus... Enfin, il est déjà annoncé, mais... Celui sur mobile, c'est ça ? Oui, celui sur mobile, j'attends particulièrement d'avoir un Versus, tu vois, en direct, sur mobile. Mais je me souviens de ce moment épique l'an dernier, quand Age of a été annoncé qu'il y a eu un grand... Aaaaah ! Et d'un coup, quand on a vu que c'était... Sur mobile ! C'était le meilleur moment de la conf de l'an dernier. C'était avec Geoffrey, on avait crié, mais un truc... Tu sais, parce que c'était une espèce de mosaïque qui dézoomait, tu sais, et on était là genre... Et on entendait la musique. Qu'est-ce que c'est ? Et non, au début, on était là genre, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Puis quand on a commencé à entendre la musique, qu'on a commencé à voir Age of... Et on a vu, Age of Empire écrit ! On était comme des fous ! Et puis tu sais, la deuxième line, genre... Remastered. Et là, tu fais... Non... Non... Je vous propose un petit instant, puisque nous sommes sur Twitch et sur Facebook, bien sûr... Salut à tous ! Les commentaires, puisque nous ne sommes pas seuls à regarder cette histoire. On n'est pas seuls à être passionnés de golf. Et c'est ça. Justement, il y a El Cantor qui dit que Mario Golf Gamecube était génial. Et ouais, qui rejoint Jojo. On retourne à Mario Golf Gamecube qui a un moustache. Mais sinon, sur la conf Xbox, puisque je commençais par le golf, mais c'est ce qui nous intéresse ce soir. El Cantor, il a pris des paris, il pense qu'on verra Cyberpunk lors de cette... Ah, tu penses, dans la conf Xbox, ce serait vu qu'ils auront le plus payé, du coup ? Ah, pourquoi pas ! Je pense que la lose ultime pour ce genre de truc, c'est d'arriver dans la conf PC, donc ils ne le feront pas. Donc il reste la conf Sony ou la conf Xbox. Et sans doute qu'Xbox a dû aligner la thune à un moment pour avoir une exclue. Et c'est possible que ce soit ça. On va avoir du O-Ri aussi. On n'en a pas eu trop. Donc un peu plus de O-Ri et de Sublime Forest 2. Je pense qu'on va en avoir plus. Il y a de fortes chances, puisqu'on a vu que... C'est Cuphead, c'est un peu rapide, mais Cuphead 2... Ouais, c'est un peu rapide quand même, parce que vu le temps qu'ils ont mis pour le premier quand même... Oui mais justement, à mon avis, ce sera un peu plus rapide pour le prochain. Alors après, il y a El Cantor qui dit que d'après une source sûre, un dev, on va apparemment voir le RPG de Playground Games ce soir. Et il est très hypé. D'accord, ok. Donc Playground Games, si El Cantor tu es toujours là, je veux bien que tu nous expliques ce que c'est. Ouais, tu nous expliques ce que c'est. Qu'ils sont. Parce que là, de tête, je ne sais pas. Non, là, mal en plus, ça ne me dit rien. Et sur Facebook, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, à réagir. On essaye de tout lire. Et toujours sur le chat, il y a Christophe de Cheeseburg Games qu'on salue. Salut ! Qui nous dit qu'ils pouvaient juste éviter de lire leurs prompteurs et de mettre un peu de sentiments dans leurs interventions sur les Xbox, ça serait quand même pas mal. Faire pleurer des indés. Faire pleurer des indés, c'est pas mal. Alors El Cantor me précise que c'est le studio qui fait les Forza et qu'ils ont maintenant un deuxième studio pour faire un RPG sûrement fable. C'est certainement ce que tu voulais dire. Ça, ça fait longtemps. Ah non, j'ai fini de lire le chat, donc je vous rends le micro. Il était pas un peu chiant, le dernier fable, ou c'est moi ? Il était méga chiant. Un fable fable ? Oui, il était chiant. Donc je dis oh, parce que c'est peut-être l'occasion d'avoir un nouveau fable un peu cool. Il y a eu un fable qui avait été annulé. Fable Legends. Oui. Et oui. Parce que le studio avait été killé. J'ai fait d'en m'arrêter maintenant. Vous voyez même que c'est chiant. Vous voyez que c'est chiant. Taper dans l'épaule déjà dans notre jeu. C'était l'une des annulations surprise de Microsoft avec Skybound. Où les projets avaient l'air d'être un stade de développement assez avancé. Et ils les ont killés de façon assez abrupte et inattendue. Mais c'était peut-être pas plus mal. Après du métro aussi, on va voir. C'est possible qu'on se tape aussi de nouveau du Call of et de nouveau du Battlefield. Du Battle Royale bien évidemment. Du Battle Royale. Ça c'est à peu près sûr qu'on va aller revoir. Coucou à elle. Avec des exclus genre. Oh Xbox. Ah. La casquette Xbox spécifique. Si vous vous précommandez. Est-ce que Microsoft aura la primauté sur les DLC de Call of Duty et Battlefield ? Ils auront trois mois d'exclus tu sais. Pour pouvoir balancer dans la conf. Bon. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat de Facebook, de Twitch également. Ça y est. On voit que la conf va pas tarder à commencer. Quatre minutes. Ouais. Quatre minutes. S'ils sont à l'heure. Ils ont intérêt de l'être. Attention on les regarde. On est là. Attends. S'il y a un Banjo ou un Conquer, j'enlève la chemise. Alors. On parle de jeu. On parle de jeu. Mais est-ce qu'ils vont annoncer des choses technologiques un peu. Parce que la Xbox ils sont à fond. Vous savez. C'est nous qui avons la consomme plus puissante. Ils vont peut-être parler de leur périphérique qui est super cool pour le handicap. Ah. C'est la Xbox One X la console la plus puissante. Oui c'est pour ça que je dis ça. Ah pardon je crois que tu parlais de Sony. Non 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 de la Xbox. Est-ce qu'ils vont. Tu vois. Est-ce qu'ils vont encore jouer la techno quoi. Ouais d'accord. On est à la console la plus puissante. Tu vois. Ils vont peut-être encore mettre. Et ils ont sorti la Scorpion ou. La Xbox One X. Ouais c'est génial. C'est la Xbox One X avec la VOD. Ah oui oui. Ah oui. Leurs offres au sport. Oui oui. C'est sûr. Superconfle l'en dernier qui fasse un gros retour en arrière en en parlant de toutes les offres cross machin. Et tu peux envoyer un truc sur Facebook alors que tu es en train de jouer à ton jeu. Ah et un truc peut-être. De l'enfer. Le casque. C'est possible. Est-ce qu'il y aura un casque ? Et ils vont voir. Ah non mais un casque PC. Ah ça c'est cool. De réalité virtuelle. De réalité virtuelle putain. Ouais ouais. Si il y a un casque à annoncer ils vont sans doute annoncer une sorte de casque qui va être un mélange entre VR et AR à mon avis. C'est possible. Un casque qui fait réalité mixte. de la cuisine et je vois la cuisine dans le casque. Mais dedans je peux mettre des monstres qui sortent du plafond. Ben des réactions ? Alors toujours sur le chat et le Cantor qui continue à faire le listing. Je vois qu'il a bien préparé sa conf lui. Qui dit qu'il y aura sûrement du Last Knight. Donc le jeu de Team Soré notamment. Oui qui m'avait bien teasé l'année dernière. Qui avait bien montré. En pixel art. Il y avait Hawaii Out et The Last Knight qui m'avaient teasé le plus l'année dernière. Hawaii Out c'est un peu la douche froide apparemment. Parce que c'est un peu un gros nanar. Mais bon à voir. Ça a testé. Et The Last Knight par contre. Bah à voir aussi pareil. Parce que graphiquement c'est un way du lourd. Ouais. Au niveau du gameplay on a pas vu grand chose. Donc ça sera certainement une expérience narrative. Ça dépend pour qui. Voilà. Mais il y a aussi le FPS de Creative Assembly il nous dit. Le fameux projet secret. Enfin pas tant secret mais parce qu'ils avaient annoncé qu'après Alien Isolation ils bossaient sur un autre jeu FPS. Et donc comme ça pourrait très bien être ici. Vu que Sega n'a pas de conférence. Sega en général ça sort chez Nintendo. Euh. C'est vrai un peu ça. C'est pas dégradé là. Je vois mal les jeux de stratégie de Sega sortir sur Nintendo par contre. Mais après. Ils ont toujours eu une espèce de solidarité depuis. Parce qu'ils ont acheté Amplitude. Ils ont Relic. Ils ont 3, 4 studios. Pour le coup ça je verrais bien ça dans la conf PC plutôt que dans la conf Xbox. PC Gamer. Ouais je crois qu'en plus. Dans la conf PC Gamer ils ont annoncé qu'il y avait Sega. Donc je pense que ça sera Total War. La conf PC malaise généralement. Qui est la conf la plus malaise de tout. Alors Square Enix on va avoir. Bien qu'hier EA ait quand même mis le niveau assez haut en terme de malaise. Square Enix en général ils s'en sont bien. Alors de l'interview. De l'interview. De la conf. De la conf en général. Des jeux également. Les gens, les jeux, tout était malaise. Ah ça y est ça commence. Ça y est ça commence les amis ça commence. Allez profitons. C'est la conf Xbox. J'ai cru que ça allait être une espèce de vidéo. Une espèce de trailer qui allait balancer pas mal de trucs. Et en fait pas tellement. C'est quoi tous ces PC là ? Ah il y avait plein de PC sur la scène. Ah ça y est ça y est. Avenge de les monsters. De Bruits. Ils ont juste une étude, non? La vie est trèsée. C'est parti. Cecien d'une des autres. 3 et 4 etc. Il faut faire tour. C'est parti. Se мат. Vois pas quoi ? Il y a plusieurs jours. 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 D'une des règles. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique douce Alors c'est du halo, les amis, c'est du halo et pronostics, halo battle royale, c'est ça ? Oui, c'était ça ou Origins ? Et en avant pour le troll, ça commence, on va voir ce que vous avez à dire dessus. C'est parti, en tout cas c'est bien une conférence qui commence avec une petite vidéo, voilà ça... Bon ça commence par à l'eau, c'est le gros classique de Microsoft, c'est la base. C'était ça ou Forza ? Il y a vraiment beaucoup de machines sur cette scène, Windows 10, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ah, Spencer ! Salut Phil ! C'est Philou ! Il nous avait manqué ! Il y a des gens qui... Ah, moi tous ces journalistes qui sont contents d'être là. Les journalistes complètement autonomes. Combien ils ont été payés ? Ouais. Si tu te lèves pas, tu te fais péter les genoux. Non mais regarde, ils ont tous des t-shirts, en fait c'est pas des journalistes, c'est que des fanboys là qu'ils ont pris. Ouais c'est ça. Ce sont les deux. C'est ça qui fait peur. Voilà, le Grateste Adventure Yet, Save Humanity, je crée mon bingo ! Du coup c'est vachement flippant tous ces gars avec le même t-shirt. Un peu impressionnant quand même le nombre de personnes qu'il y a à leur conf. C'est une grosse salle. Et vous avez vu qu'on voit le prompteur dans la salle. C'est marrant ça, j'avais jamais fait gaffe. Vous avez pas vu ? On voit le... Pour le public qui est trop loin, qui entendrait pas peut-être. Alors visiblement ils vont faire une démo avec beaucoup de monde derrière, parce que regardez le nombre de Xbox qu'il y a derrière là. Mais ce serait quoi pour le Halo tu crois ? Ça va être un Battle Royale à tout le coup. Oh c'est sûr. Alors c'est pour le live d'après tu sais. C'est quand même possible. Bon eux aussi ça rachète une conscience apparemment. Non mais c'est quand même vraiment cool. Hier il commence en disant on fait de la charité et on donne pour les enfants défavorisés. Ouais, ça commence à être un... C'est un nouveau gimmick de l'E3 visiblement. C'est un gimmick cool pour les assos mais... Je troll mais c'est vrai que... C'est cool pour les assos mais en même temps tu peux rien dire en fait quand c'est comme ça. C'est très bien, non mais c'est très bien en fait quand c'est comme ça. Mais c'est toujours très bien. Tu sens que ça se rachète un petit peu quand même. C'est pas forcément très bien en plus. C'est une assos de charité et que c'est très bien. C'est une assos de merde, le pognon il va à une part. Désolé hein. C'est pas bon ouais. C'est pourquoi I've always believed and will always believe that gaming is the great unifier. Bon voilà, les phrases, les phrases politiques, le gourouisme, le cours de gourouisme, le cours de Microsoft, putain mais sérieusement quoi. Est-ce que quelqu'un peut chanter le Roi Lion s'il vous plaît ? Il pourrait nous le faire en chanson, ça serait pas grave. Mais je vous assure, dans 2-3 ans, il y a 40 coeurs derrière. Il y a Bernard Minet qui fait la même castre. Sauve l'univers ! C'était mieux l'année dernière quand ils fermaient leur gueule et qu'ils montraient juste les jeux en fait. Après c'est le discours d'intro, on va voir peut-être qu'ils ont balancé après. Ils ont quand même direct balancé une annonce d'un voileau. Ouais, c'est le minimum. On va voir, voilà. Tu commences par un thriller. En tout cas, là on loupe rien, c'est les phrases autour de Xbox, quelle chouette compagnie, tout ça quoi. Xbox, c'est ma meilleure amie. Les créateurs qui se trouvent le pouvoir et le potentiel d'Xbox One pour exprimer leur vision de la meilleure amie pour les jeux. Aujourd'hui, nous avons créé une belle showcase de leur meilleur travail, et de nous. 50 jeux. 50 jeux. En 2018, donc c'est déjà actuel. C'est des chiffres. Bam ! Et les gens qui ont plus 10. Mais en attendant, tout le monde dit après en privé ou pas, non mais j'ai acheté la PS4 parce qu'il n'y a pas de jeux sur Xbox. Bah ouais, Windows 10 quoi. C'est un peu ça quoi. C'est ça, à partir du moment où maintenant tous les jeux qui sortent sur Xbox sortent aussi sur le Windows Store, il n'y a plus d'intérêt d'investisseur dans un Xbox. Au-delà de ça, il faut bien se rendre compte que les exclusivités de maintenant, ce n'est plus les exclusivités d'avant. La génération, depuis la génération d'avant, il y en a moins quoi. Maintenant, un an plus tard, c'est sur les autres consoles. Exclusivité. De Microsoft à Geoff. Je vais... La génération d'avant, c'est sur les autres, c'est sur les autres. La génération d'avant, c'est sur les autres. La génération d'avant, c'est sur les autres. La génération d'avant, c'est sur les autres. fait le fort du premier, bon bah là, c'est toujours aussi beau quoi. On a encore une World première, ça y est là ils nous font comme l'année dernière, ils enchaînent là, c'est bien ça. Je sais pas ce que c'est, à qui devine le premier ? Nioh 2 ? Non Nioh il était pas sorti sur Xbox. Tant qu'il y a des samouraïs c'est bon. Tant qu'il y a des samouraïs, t'es merdégoût avec vos jeux. Ça a l'air d'être un juste boss. Oh c'est le nouveau France au foire chez Xbox. Avec Activision, what ? Parce qu'il y avait cette collaboration. Ah, ça a l'air joli hein. Plus dynamique les souls, ça déjà. Les costumes sont chouettes. Au final ça ressemble plus à du Nioh que... Ouais mais il y a plein de détails cool dans les vêtements je trouve. Ouais ouais, ça a l'air cool. Pfff, la violence. Je crois que pour l'instant t'es... Là par contre vous êtes morts, on le reconnaît bien là. Pour l'instant tu es conquis, tu es ravi pour l'instant Aymeric. Non parce que je sens que ça va être Nioh 2 et que j'y jouerai jamais parce que c'est putain de dur sa mère mais c'est pas grave. Allez-y dans le 4 hein, si vous devinez. Si c'est facile pour vous dites nous. Le projet de FromSoft Air avait été teasé par un truc déjà. Ouais ouais mais c'est peut-être une nouvelle licence aussi hein. Oui je pense que c'est une nouvelle licence ouais. Ça a l'air bien cool hein. Quand je disais Nioh 2 c'était métallophoriquement hein. Mais comme Nico avait l'air de dire allez-y deviner euh... Enfin je vois pas ce qu'on peut deviner pour l'instant. Par dire que ça ressemble beaucoup à Nioh aussi. C'est ça ouais. Ouais c'est ça. Bah oui c'est Sekiro ! Bah oui ! Bien évidemment ! Bah ça va être cool hein. Sortie de 2019 donc. Voilà. Ils se font un coup de l'année dernière, des trucs nouveaux c'est cool on s'amuse. Ouais ouais ouais. Bah c'est ce qu'on attend d'une conf hein. Pour l'instant. Ah bah oui Bethesda allons-y. Non mais continuez les gars. Ah c'est sur le Fallout là qu'ils nous ont teasé. Gauche droite gauche droite. Attends attends regarde les écrans se sont allumés. Ah c'est Fallout Battle Royale je vous l'avais dit. Mais tu sais ça va être le running gag tout le 3 ça. Mets toi deux shots d'avance. Par contre vous avez vu y'a que des contrôleurs euh... Les contrôleurs adaptatifs qu'ils ont fait là... Là il est devant. C'est pas la Xbox. Là il doit choisir quelqu'un dans le public. Et il va le scier en deux avec une scie de magicien. Avec une Xbox. Ouais parce que la Xbox elle peut tout faire. C'est surprenant de révéler le Fallout maintenant. Et pas pendant leur compte. Mais je crois pas. Bah Ubisoft avait fait ça avec Assassin's Creed. Oui c'est vrai ouais ouais. Ca dépend le chèque à mon avis. Ca dépend euh... Et puis il y a plein de choses. Justement il faut dire voilà. On était sur... On a sorti un Warwind sur euh... Sur Xbox donc euh... C'est notre partenaire voilà. Donc voilà. Un gros chèque quoi en gros. Traduction quoi. Donc on va voir du gameplay. Ah du gameplay. Est-ce que c'est un vrai Fallout ou est-ce que c'est un truc un peu différent ? Ouais ou est-ce que c'est un truc chelou. Apparemment ils ont dit que c'était un vrai Fallout mais qu'il y aurait une composante multijoueur. Ah bah c'est Battle Royale ! Mais c'est pour ça que je vous dis que je blague à la moitié. Vous buvez tout ça je me fous. Attendez il est en train de le dire là. Il est en train de dire que c'est un truc qu'elle machin. C'est la fin de la phrase. D'accord. Allez c'est parti. D'accord. 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 ! D'accord. 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 ! D'accord. 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 Bon bah alors les amis qu'elles en avaient pensé de tout ça ? Bah ça pète, ça pète carrément, bah on s'enchaîne, allez c'est bon on est comblé les dernières, je suis presque déçu On a même pas le temps de débriefer Merci Tu penses ? Ah oui Ouais j'ai conçu C'est juste moi, Captain Spirit C'est plus joli déjà que... Ah non c'est drôle T'as vu le snowmancer ? Pas encore, gardez-moi poste C'est au-delà Ok père Tu as drank de bia ? Je n'ai pas besoin de lecture pour mon fils Je suis toujours la dernière pour la team à l'école Et ils ne peuvent jamais faire la balle à me Ils ne peuvent pas dire les histoires comme tu peux Ils ne peuvent pas dire les histoires comme toi, peut-ils ? Non peut-être Non peut-être Start la launch C'est trop tard ! Emergency C'est trop tard 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 C'est très tard Ecoutez C'est trop tard собственно On est d'accord que là on parle bien de Dontnod, notre studio parisien favori qui se fait éditer par Square Enix à la fraîche. Ouais j'avoue, pour un jeu gratuit en plus, qu'est-ce que c'est que ça, c'est fou ? Ça c'est Crackdown ouais. C'était Terry Crew Crackdown. Et du coup sinon on disait c'était une très très bonne idée de dire que Life is Strange ils arrêtaient le setting de Life is Strange et qu'ils reprenaient complètement autre chose et que ça avait l'air vachement sympa. Le doubleur, c'est pas le doubleur, on est d'accord c'est ce que je te dis, t'énormes. On a déjà dit la même chose l'année dernière les gars, je vous aime beaucoup. C'est le même truc qu'ils annoncent depuis l'année dernière là non ? Et la notée du perso c'est Terry Crews aussi, au cas où. Ouais. Si jamais on était pas sûr. Alors là c'est du jeu... J'ai déjà vu ces images en fait. J'ai déjà vu cette présentation, j'ai déjà vu ces images, j'ai déjà vu ces deux trois. D'accord, non mais ok. En fait ça a l'air très cool, très fun, très cathartique, ça a l'air... Ouais, ils montrent beaucoup plus de choses cool que l'année dernière. En termes d'interaction avec le décor. L'année dernière c'était une vieille démophysique un peu sympa et un peu marrante parce que c'est Terry Crews et là il se passe beaucoup plus de choses. Il faut reconnaître l'actrice qui était dans le mécan... Comment elle s'appelle ? Simone. Oui c'est ça ! Une attaque de canard. Avec des gros mots, c'est parfait. Le minimum. Il n'y a plus de Sense Row maintenant, donc si on joue pas à ça, où est-ce qu'on fait notre équitoire ? Bah dans Mayhem, Agent of Mayhem. C'est par les créateurs de Sense Row et c'est Nier Automata. C'est Nier Automata mais avec des DLC. Oui voilà, d'accord, ok. Cours, simple, efficace. Ouais, ouais, il se tarde pas dessus. Ah, métro. Ça va déjà été un peu le cas l'an dernier. J'te comprends pas que c'était comme ça. Ils ont trouvé le truc. On peut laisser du in-game contre un monde en dernier. Il y avait du in-game l'année dernière. Ouais, ouais, il y avait du in-game. Oui c'était du in-game mais complètement scripté. Par contre là ça me paraît moins beau d'un coup. Bon la musique on dirait du GoldenEye. C'est Massive Attack derrière. Ah bon du coup, voilà. Let's move out Arteon. C'est marrant on dirait du mot. Ah, ça y est. Ça va faire péter YouTube, oui. C'est Angel justement comme elle est en train de dire. Sur Massive Attack on peut peut-être même sortir l'année du... Non je déconne. Non mais l'album par contre, vas-y fonce. Hum, Mezzanine. Tout à fait. Ha ha. Bon, quand même ça devient beau quand même. Oh, ça y est, on peut le dire là. Oui, c'est plutôt sympa. Ça a l'air très, très cool. Et j'adore l'ambiance de jeu en plus. Encore une fois c'est beaucoup plus un petit que l'année dernière, c'est trop bien. C'est très détaillé. Et puis je sais pas si vous avez fait les deux premiers mais franchement c'est du très très bon jeu. On va avoir Métro et Stalker qui sont en train de revenir là. Ça va être une petite mode des jeux un peu... Qui se passe dans l'Est. Oh. Oh. Oh la, les jeux de lumière là. Les effets de météo sont super cool. L'année de la congère hein, je vous l'ai dit. L'année de la congère. C'est vrai que l'an dernier on disait que c'était l'eau mais là c'est la congère ça y est. Là il y a de l'eau. Ouais parce que l'eau de Sea of Thieves nous avait bien marqués l'an dernier. C'est vraiment une super idée le choix de la traque. D'associer Massive Attack à ce genre de délire en univers russe. C'est complètement génial hein. Franchement. C'est pas souvent que... C'est à la fois ultra classique et un gros risque cool. Ça donne très envie. Exodus. Du coup on a le titre du... On l'avait déjà. On l'avait déjà ? Mais il y a la date de sortie par contre. Oh la date, oui la date ! La date de sortie. Début d'année prochaine quand même là par contre. Les mecs au courant tu sais. Ah ça y est. C'est quoi la date ? Le 22 février. Et ça y est on va pouvoir un petit peu débriefer du coup de ce qu'il s'est passé. De ce qu'on s'est pris dans la tête. Je suis Fitzpenser. Vous l'avez déjà vu dans la conférence 3 de 2017, 2016, 2015, 2018. Alors le Fallout, les amis, du coup on a même pas eu le temps de débriefer. Le Fallout, même si ça reste le moteur Skyrim, Fallout 4, ça a l'air très très cool. Mais moi je suis pas d'accord, on a rien vu en fait. Ouais. Du peu d'environnement en... Attendez, ils ont montré une armure, ils ont montré deux environnements et ça y est c'est trop cool quoi. Au niveau du gameplay ça va être du Fallout. On a vu des mecs se déplacer en groupe aussi. Attention. Il faut décrypter. Plus d'infos dans la conf Bethesda. MMO peut-être. MMO Fallout. Non mais online. Features Online, vous avez annoncé. On sait pas comment ça va se présenter au niveau des interactions sociales, si l'alignement karmique va revenir. On sait que c'est Popsidian qui s'occupe de ce Fallout et c'est eux qui ont fait les Fallout les mieux écrits. Donc moi c'est ce qui m'intéresserait dans un Fallout ce serait plutôt l'histoire. Ah ! Ah le cri ! Il fallait mute ce cri en fait. Ah le cri ! Putain, c'est la dernière fois quoi. C'est la reine des neiges quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça quoi ? Il est trop fan, regardez-le ! Je lui mettrais un chassé en off, vous inquiétez. Et oui c'est bien ça, c'est bien la reine des neiges ouais. Vincent l'a tout de suite compris quoi. Et en même temps, la reine des neiges elle a des pouvoirs stylés quand même. Oui, non mais c'est ça, je suis pas fan du film mais dans le jeu il y a moyen qu'elle se soit un allié super intéressant. Ouais dans le jeu ça peut être sympa. C'est joli quand même pour du... C'est un mutant de classe 5 c'est ça ? Mais oui. Non mais Kingdom Hearts a toujours été un étalon graphique. Mais regarde ça quoi ! Moi sur le coup, je trouve cet univers insupportable. Ouais voilà, c'est ça. Voilà, après on adhère pas, il y a beaucoup de gens qui sont fans. Ouais c'est l'univers Toy Story qui m'a hypé. Regardez toutes ces diversités quoi, c'est dingue ! Les cheveux, les cheveux de réponse quoi. Le mec est un fanboy ! Ce soir c'est... Je vous entends parler par-dessus, on va se faire encore troller après sur Youtube. Ta gueule, pas dans les confs ! La séquence émotion. C'est incroyable ! Vous pouvez contrôler l'eau ! Contrôle-le ! Non, tout ce que j'ai jamais fait, c'est maler les gens. C'est ma maison maintenant, je ne peux pas revenir. Je ne veux pas maler personne. Herc ! C'est pas Hulk, c'est Hercule ! 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 La tête des persos derrière. C'est les frères de Seahawks, non ? C'est les mêmes caractères de Dain. Non mais doublage sur main, je suis désolé, je suis morderie, regarde. C'est le mélange entre Chêne Royale et Chêne Royale. La Keyblade. C'est ça ? Même si pas la Keyblade, voilà ! On vous ira en enfer pour ça. Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'au début de la conf, il y a pas mal de gens qui ont parlé de ce Kingdom Earth, qui attendaient un petit peu des nouvelles, donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Ah bah c'est fini ! Ah bah on passe à autre chose ! Merci Vincent, c'était super ça. Non, tu vas nous en dire après. Ah bah tiens Jojo ! C'est pour toi celle-là. 4 millions de joueurs, et combien il reste encore aujourd'hui ? Bah ça va être du DLC à fond. Enfin pas du DLC mais en tout cas de la mise à jour. Est-ce que c'est la vidéo qu'ils ont déjà montré ça ? J'arrive pas à me sourire. Non, je crois pas. T'es pas d'accord, c'est pas la même esthétique. C'est pas d'accord, c'est pas la même esthétique. Ah ouais, il y a l'air d'avoir des nouveaux collectibles à ramasser en mode FedEx. Oh désolé, c'était tellement facile. Non mais c'est pas faux. Ah, ça y est. On va peut-être enfin avoir les morts en PNJ qui vont sillonner les mers et qu'il va falloir se battre. Tu as délivré à moi l'importance des deux les plus terribles. Tu voulais juste savoir combien c'était à la valeur, n'est-ce pas ? Je crois que c'est plutôt PlayStation. Effectivement. On est content quand même, ils nous surprennent encore cette année à nous faire du spectacle. Ah tiens EA et DICE, bah ok. DICE, on va avoir du Battlefield. Ouais. Plus d'infos. Parce que hier on a pas eu grand chose non plus. Le trailer d'hier commençait comme ça. Ah mais là c'est parce que c'est la... C'est peut-être la petite congère. Je crois que c'est le même trailer que celui de la partie. C'est pire. Ouais ça ressemble. Mais en version raccourcie. C'est peut-être pour pouvoir en parler ou juste pour dire qu'on va pouvoir le pre-order euh... C'est pas enchaîné je pense. Bientôt ? Exconcid. C'était une petite transition. World Premiere, World Premiere. Allez. Ça on est content les World Premiere. Ah. Microsoft Studio. Microsoft Studio. Ah 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 ah. Non ça va être à force. Ah 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 ah. Microsoft Studio. Microsoft Studio. Voilà. Forza, allo, le quota est réglé. C'est bon. On a les deux licences qu'on attendait. Ça c'est bon. Il manque Gears of War. Il manque Gears of War. C'est vrai. Gears of War. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon. Mais version un peu bourrin, tu vois. Pour faire des sillons, tu vois. C'est vrai. Ah 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 ah. Ouais moi je pense que c'est Farming Simulator. Ah. On avait un tracteur. De la congère. Ah ah ah. Ah ah ah. Chasse neige. Futur chasse neige. Mais vraiment cette année, si vous avez pas compris, le thème c'est la neige quoi. Chasse neige simulator. Ils se sont mis à la simulation allemande quoi. Arrêtez avec vos musiques copyrightées, après sur Youtube on se fait bannier. Faut parler par dessus. Ouais faut parler par dessus. C'est pour ça qu'on parle dessus, voilà. Non mais fun fact, on s'est fait vraiment bannir la vidéo de Yard, de Ye, parce qu'on a pas les droits sur la musique d'Unravel 2. C'est une vraie info ça. Oui oui, ça nous arrivait. C'est compli... Non mais alors, mais vraiment, mais voilà. Moi je suis content, il y a les deux dosh dans Forza. J'ai mis le screen sur Twitter. J'suis content parce que je connais rien. Mais c'est sympa quand même. Forza vous avez jamais joué à un Forza ? Non. Parce que du coup c'est vrai que dans la simulation, c'est sympa. Ouais, il y a 4 au 4. Il paraît que ça a en tiré contre les mots. Oui bien sûr, bien sûr, à partir du 3. Alors il y a un caouette qui nous dit qu'il aurait préféré Flower 2. Je ne crois pas que ce soit dans les... Je ne suis pas sûr que ce soit dans cette conférence. Et pour JoutX5, oui, Allo a été annoncé en ouverture de la conf. Ouais, Battle Royale. C'est ce qu'on s'amuse à dire. Allo Infinity. Allo Infinity. Allo Infinity. Oh, ils avaient eu la plaque Horizon. Ça me fait penser à The Crew où tu as de plus en plus de trucs. Il n'y a aucune référence avec Horizon. Parce que c'est pas sorti. C'est pas grave. On va voir un peu de blabla. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé d'avant ? Est-ce qu'on peut mettre des néons sous le capot et un spoiler ? Et peindre sa voiture comme on le veut avec les sponsors ? Là, c'est-à-dire qu'avant, Forza, c'était la référence de la simulation. Puis, maintenant, à côté, il y a des mecs qui font des 180 en motocross à côté d'un hydroglisseur en traversant un arbre, quoi. Mais avant, Forza, c'était la référence de la simulation. Et s'il le faut, ça l'est toujours. Et je vais bien fermer ma gueule aussi. Ça fonctionne, hein. Ouais, ouais. Ils font des efforts au niveau technique à chaque fois sur cette licence. Parce que là, en fait, c'est pas un Forza classique. C'est Forza Horizon. Et Horizon, c'est version plus arcade. Ah oui ? Alors que Forza, série principale, c'est plus simulation. C'est cool pour une fois qu'on a quelqu'un qui s'y connaît un peu en jeu de bagueule. C'est une bonne info. Non, c'est vrai. Ils en ont sorti qu'un, en plus. Toi, sans Horizon, ce serait le deuxième. C'est le quatrième, ouais. C'est le quatrième, ok, d'accord. Allez, tais-toi, tais-toi, Nico. Je m'y connais en jeu de bagueule, hein. Et regarde, ah, bah, enfin, elles servent à ça, en fait. Ça y est. Ou pour d'autres choses. Je suis déçu, cette fois, ils n'ont pas mis une bagueule sur le stand-up. Ah, on a la manette, la nouvelle manette, là. Ouais, c'est la manette. L'adaptative. L'adaptative, ouais. Super cool, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait avec ça. Moi, quand tu le vois comme ça, ça me fait vraiment penser à... Une plaque de cuisson. J'avais dit un Wiimote, mais... Non, à la... Le truc de TomTom, ouais. Non, le... 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 Le nunchuck, ouais, voilà. Le nunchuck de la Wii. En vrai, ils ont un coup à jouer. Ils ont un coup à jouer, Microsoft, avec ça, en vrai. Parce que... Parce que Sony, leurs périphériques, ils sont pas... Ils marchent, ils existent, mais c'est pas incroyable. Le PS Move, ça a pas buzzé de ouf. Le PS VR, c'est encore un peu... Donc, il y a vraiment un coup à jouer avec la Xbox One pour décider les gens en acheter une à la place d'une PS4, quoi. Le Kinect était déjà un périphérique. C'est... Un multijoueur, hein. Un gros multijoueur, parce qu'on voit les trucs au fond. Ah, Forza Battle Royale ! C'est vrai, on peut... C'est aileron sur 20, là. C'est ce que j'allais dire, ouais. Matez la taille de ce spoiler, quoi. Il est plus large que la route. C'est pour pouvoir voler, après. C'est pour mieux de se falter la gueule, mon enfant. Ah, il y a un mode 60 images par seconde. Alors, sur console, il faut savoir que... Voilà, les gens sont contents quand ils entendent ça. Non, mais c'est fou, quand même. Le mec, il fait 60 images par seconde, t'as entendu le public faire... Wow, wow ! T'auras les 60 images par seconde si tu joues sur Xbox One X en 1080p, je pense. Ouais. Donc, attends, là, il y a trois courses en même temps sur le même terrain, c'est ça ? Les gars qui font des 4-4 ? Je sais pas, non, ils étaient en free-room, non ? Je sais pas. Et BIM, c'est l'automne ! C'est pratique d'avoir la cutscene comme ça au milieu d'une course. Ils ont balancé les quotidiens, j'avoue. Ah ouais, ils ont balancé dans la salle, j'avoue. Oh, ce spectacle ! Magnifique, Microsoft ! Ils essaient de s'inspirer de Sony. Sony avait fait des trucs un peu comme ça aussi, à jouer avec... Bon, après, on a la drift. En fait, c'est Cars. Mais non, mais... C'est le Cars de... Ça fait carrément penser à The Crew 2. Oui. Ça fait carrément penser à The Crew 2. Oh, ce coup dur ! Ça va être The Crew en bien, c'est coup dur pour Ubisoft, quoi. Parce que c'est les mêmes features, en fait. Enfin, c'est les mêmes features, non. Dans The Crew, on est dans un univers beaucoup plus... Il y a beaucoup d'autres choses à faire que de la course, tandis que là, on est vraiment axés dans la course. C'est vraiment très beau. C'est peut-être ce que les gens voulaient avec The Crew, finalement. Je sais pas. Il y a des fans de The Crew qui peuvent parler de ça ? Moi, pas, mais... Peut-être dans le chat. Ce que je sais de The Crew, c'est que quand il est sorti, il a bidé, mais que suite aux mises à jour qu'il y a eu, il s'est créé une vraie communauté qui est assez à fond. Attends, les moutons, les moutons, attends, non, pas les moutons ! Vas-y, 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 si, si, pour voir ! C'est juste ce que ça fait ! Un petit ! Après, The Crew, c'est quand même vachement positionné sur le côté Fast & Furious. C'était très 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 assumé, quoi. Ah oui, non, mais complètement. C'était censé reprendre les choses là où Need for Speed Underbound les avait laissées, en faisant un peu autre chose. Par contre, pourquoi les mecs, ils sont devant la console, vu qu'apparemment, c'est la même vidéo pour tout le monde ? Ah non, à quel point c'est scripté ? Ils font semblant de jouer, là, non ? C'est The Crew versus Season After Paul, tu vois. Ça y est, qu'on gère mode. Avec moins de renards. Oui, renards, tu peux les choisir. Par contre, tu sens que c'est une exclu, parce que techniquement, quand même, c'est beau. C'est l'avantage des exclus, hein. Souvent, ils peuvent être bien optimisés. Et puis bon, on arrive à la huitième génération de console, à un moment donné, si c'est moche, c'est quand même... Oui, ça serait dommage. Il commence à avoir du monde, là, sur le... Pourtant, ils sont que quatre à jouer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont huit ! Ils sont huit à jouer ! Par contre, ils vont tous à la même vitesse. Les cinématiques aussi, ouais. Ils s'attendent. Par contre, la cinématique, c'est assez chelou, ouais. Tu vois, les mecs, ils arrivent direct au milieu d'une course et ils prennent le... Je trouve ça qu'on paie. Non, mais ils étaient déjà en train de courir quand il y a eu la cinématique, en fait. Quand il y a eu de la cutscene. Ah bon ? Oui, oui. J'ai pas vu une seule collision, encore. J'avoue que le truc n'est pas clair, c'est... Bon, vu que c'est des saisons, ça a peu de chances de changer pendant la course. Ou alors, j'ai mal compris le principe des saisons. Si, si, si. Mais du coup... Oh ! Mais du coup... C'est un peu abusé quand même, non ? Bah c'est de l'arcade, hein ? Après, ça peut faire des features sympas si, sur un moment de course, d'un coup ça passe en hiver... Oui d'accord, ok. Et du coup, ça devient glissant, tu vois, ou des choses comme ça, quoi. C'est évidemment que niveau gameplay, il y a un truc à faire, mais c'est juste pousser un peu plus. Par contre, à aucun moment, j'ai cru qu'il jouait vraiment sur scène. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai posé la question d'à quel point c'était dynamique. Parce que je trouve que les transitions... On a bien vu qu'il y avait les saisons qui allaient intervenir sur les mêmes circuits, mais j'ai pas très bien compris comment. Est-ce que ça se fait comme ça ? Est-ce que ça se fait en une minute ? Est-ce que ça se fait en un tour ? On ne sait pas. Mais d'ailleurs, c'est bizarre que les saisons changent en pleine course, parce que tu vas pas utiliser les mêmes pneus selon s'il neige, le sol est glissant ou... Ouais, mais c'est à l'heure sur arcade. Ouais, c'est arcade. Ouais, mais j'assume le truc. C'est pas Mario Kart non plus, mais c'est arcade. Après, c'est cool, hein. Tu te dis, t'as terrain glissant, puis terrain boueux, puis terrain sec. C'est fun, quoi. Ouais, faut connaître... En plus, ça t'apprend à connaître les routes suivant les saisons. Tu te dis, à cet endroit-là, si ça change de saison, peut-être un truc à faire, hein. Ah, mais y'a complètement un truc à faire. C'est pas la question, mais la question, c'est... Bon, encore, allez, le blabla classique. Xbox One, la best way to play, machin, blablabla, blablabla. Ça va peut-être passer sur le cas de play, du coup. Les best games sur la best score sur le console best game ever. Que j'attends le plus de la conf Xbox, c'est les preview PS4, Eddy. En tout cas, moi, je suis assez surpris d'avoir vu Kingdom Hearts 3 sur une conférence Xbox. C'est le truc où je m'attendais, par contre. C'est plutôt PlayStation, de manière générale. Ouais, Vincent non plus, il n'attendait pas le cri en témoigne. Ouais, ils ont mis Minecraft, quand même. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Ah, Minecraft. Ça continue, hein. Avec un petit portage Skyrim. Un petit Minecraft et un petit portage Skyrim, comme ça on est bien. Est-ce qu'ils ont réussi à rentabiliser leur achat de Mojang, les mecs ? Bah, ils lui passent à l'autre à chaque fois, en général. Un petit peu, voilà. Et maintenant, je suis fier d'introduire la création d'un nouveau studio Microsoft. Ah, un nouveau studio ? Une initiative. Est-ce que c'est le studio dont on parlait Al Cantor tout à l'heure ? Non. Pas pas. Il parlait de très grand tout à l'heure. On s'en fout, c'est nouveau ! Ouais, mais peut-être que c'est l'équipe qu'ils ont renommé un seul nom de studio. Non mais ils sont pas obligés de garder le nom de studio. Comme Dontnod qui avait fait Dontnod Eleven qui était pas tout à fait le... C'est rigolo quand même. C'est pour faire des nouvelles expériences de jeu avec apparemment des talents. Ok, donc ça va être leur semi-pictures, Santa Monica, machin chose quoi. Je pense que ça va être ça. Undead Labs. Ou aussi Ubi, ils ont leur labo là. Ouais, non mais c'est... Alors non, là tu parles d'un truc qui n'existe qu'à Montréal et qui... C'est ça. C'est beaucoup trop technique et on s'en fout. Et ils sortent pas de jeu en tant que tel, ils sortent pas de jeu en tant que studio. C'est une division à Ubisoft Montréal qui est là pour chercher des trucs un peu sympas. Alors que là au moins ils devraient sortir des jeux qui sortent un peu du lot. C'est ça. Ah bah voilà Playground Games. Ils ont le nom. Ah là c'est le petit côté on parle aux investisseurs. C'est clair, on est à bord des marques. Et encore ça va parce que l'E3 à une époque c'était vraiment que les investisseurs. Oui, on s'en sort bien. On s'en sort beaucoup mieux là. Ouais Xbox ils font des conférences de mieux en mieux quand même. Ils apprennent de leurs erreurs. Contrairement à EA. Et ça fait toujours plaisir en fait. Des trucs comme ça. Là tu fais... C'était quand même loin du spectacle. Très loin ouais. Oh ils ont acheté Ninja Theory. Oh ils ont acheté Ninja Theory. Alors il y a Joutix5 qui nous demande ce qu'on a pensé de Capitaine je sais pas quoi de l'univers de Life is Strange. Ah Capitaine Spirit. Bah moi je suis très hype. C'est super cool. Ouais. Bien hypé. Ça j'aime beaucoup le jeu qu'ils sont en train de faire. Oui Happy Few. C'est le moment où regardez on dépense sans compter. Ouais. Alors on nous a reproché qu'on n'avait plus de studio de dev alors voilà on a claqué notre tuna et au... Vous moquez plus maintenant. Arrêtez de vous moquer. Microsoft c'est un catalogue. Des grosses consoles mais surtout de l'argent. On est rare rare. C'est ça c'est. C'est nous les chefs de l'argent. Regardez tout ce qu'on a racheté. Nous on vous rachète nous. Ah ça y ils ont placé Minecraft quand même. Ouais c'est ce que je disais tout à l'heure justement. C'est un peu Pokémon version Microsoft. Trava les tous. Les studios indés, attrapez les tous. Rachetez les tous. Ouais. Bah ils auraient pu racheter le studio justement From Software là vu qu'ils ont l'annonce. Ouais du coup. Ouais. Ce n'est pas la décision que nous avons tous fait ? Oh. Mais vous savez la vérité, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas une chose que je peux vous dire que vous ne connaissez pas déjà. C'est-ce pas ? Vous avez eu votre joie Oli ? Les gens dans la ville sont un peu plus pire. Je pense qu'ils sont à la mort. Et ils ont peinté dans les chaussures. Oui mais c'est ça. En fait We Happy Few ils sont édités maintenant par le label Gearbox en fait je crois. Ah ouais c'est très 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 même. C'est pas grave. C'est vachement cool. C'est Bioshock mais avec un parti pris un peu plus cartoon dans ce qu'on peut voir des Team Schafer récents ou des Ron Gilbert genre des Broken Age. Puis c'est moins action aussi là j'ai l'impression. Ou comment il s'appelle ? C'est très action mais il y a cette déla qui est cool qui change un peu. Moi je suis content de voir du Bioshock Infinite avec un côté un peu plus cartoon, des couleurs plus franches. Ça fait penser à Orange Mécanique pas mal. Oui We Happy Few c'est quoi ça fait le troisième E3 qu'on le voit. C'est plutôt très action le jeu même accessible je crois. Il était sorti en early access et en fait moi je crois qu'il était sorti et il s'était pris des reviews pas très bonnes. Du coup je m'étais désintéressé de ce truc là et en fait le jeu n'a pas fait sa sortie définitive et il paraît qu'il est beaucoup mieux maintenant. C'est pour ça que j'en ai vraiment pour le coup jamais trop envie de parler quoi. C'est un peu de découverte là pour moi en tout cas. Après un jeu dans l'univers... Ah le 10 octobre. Un jeu dans ce type d'univers mais avec un gameplay qui est orienté moins action parce que Bioshock c'est cool mais franchement je m'en foutais de tirer sur les mecs. C'est plutôt aller leur parler et enquêter etc. Bah là je suis très teasé. Console Launch est ce qu'il dit. Ah du PUBG. Ah bah tiens. Ah c'est PUBG mais c'est le Royal. Et là ils se disent PUBG le mode solo. Ah merde ! Est-ce qu'il est aussi bugué ? Sur Xbox qu'est-ce qu'il y a sur PC ? Est-ce qu'il a des mises à jour aussi régulières de correcteurs de bugs ? Alors en fait les mises à jour de PUBG elles sont à chaque fois très lourdes. Plusieurs gigas mais c'est pour corriger ne serait-ce qu'une texture sur une canette. Parce que je crois qu'ils sont obligés de recharger tout un package à chaque fois qu'ils font une mise à jour en fait. Du coup ils annoncent la disponibilité de la nouvelle map du coup. C'est ça. Sur Xbox. Peut-être en même temps que la sortie sur PC. Du coup vu que... Et peut-être une nouvelle map encore non ? Et... Bah on va voir après ça. C'est pour ça qu'il y a marqué world première console. Tu vois. Ouais le war mode. Ouais en gros vous allez avoir ce qu'on a déjà sur PC. Sur Xbox. Mais vous serez les premiers qui sont pas sur PC à l'avoir. Voilà. Etant donné que le jeu est pas de Swire. Mais c'est que sur Xbox. Mais c'est quand même une world première de console du coup. Ça avait déjà été annoncé à l'autre dernier. Ah. Une map enneigée. Pour l'hiver. Ah bah si. Ça y est une map enneigée. La fameuse map enneigée. La neige. La quatrième map. La quatrième map de PUBG. Non je pense pas. Je pense que c'est juste. Ah c'est ce qu'ils ont montré. Je suis pas sûr que in-game ça se passe pas. On sait jamais hein. Ça pourrait être très rigolo cela dit. Mais ça a attiré vachement. Une nouvelle map première. Plus technique. Ah t'es telle qu'il y a un jeu. J'aurais dû mettre la cam. Vincent est comme un fou. Ah c'est le meilleur des Tales of. J'ai fait que celui-là. Mais de toute façon ça a été confirmé. Ok. Ah il est excellent. Tales of c'est une série. RPG japonaise de Bandai Namco. Que je. Ouais. J'en ai fait un épisode. Oh mon Dieu j'ai mourir. Tu m'étonnes Eric. Tu as fait qu'un épisode de Tales of. Je suis étonné. Bah en fait non. Parce que le gameplay m'ennuie. Et c'est tellement niais comme univers. Que ça m'a gonflé très vite. Tu iras en enfer pour ça aussi. Et je vous aime hein. Tous les fans de Tales of les gars. C'est une grosse série. Avec un gros gameplay. Y'a pas de soucis. Mais ça me. Peut-être que je retesterais hein. Ah mais celui-là. Il est vraiment à part dans la série. C'est vraiment. Il est considéré comme le meilleur. D'ailleurs graphiquement. C'est le seul qui ressemble à quelque chose. Alors oui graphiquement. Ça a toujours été un peu la tristesse. Tales of pour moi. Moi c'était le Eternia que j'ai fait. Si ça dit quelque chose à quelqu'un. Sur le chat ouais. C'était un peu la tristesse gameplay. C'était un peu la tristesse. C'était la tristesse d'expérience en fait. Ah non mais c'est tellement bien. Après. Il faut rentrer dans ce qu'est devenu le JRPG. Par rapport à du tactical. C'est à dire du combat un peu mollasson. Mais quand même en temps réel. Ou voilà. Bon moi ça a jamais été trop mon truc. À part Grandia. Pourquoi pas tester celui-là. Parce que ça fait longtemps. Le gameplay de Tales of Vesperia fait mollasson. Quand tu le regardes en vidéo. Mais vraiment. Quand tu le joues. C'est très dynamique. C'est en temps réel. Mais. Ouais. C'est très efficace. Ils enchaînent. Ils enchaînent. On a pas le temps de. Décidément. Ils. Ils vont remporter. La meilleure conf. Enfin. 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 Je me sens le Watchdog. En tout cas. J'ai pensé Watchdog. J'allais dire The Division 2. Ah. Possible. Même. Même. Ouais. The Division. Ouais. Ça a l'air. Ouais. Un peu. Le. 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 C'était quand même euh. Ouais, c'est peut être une nouvelle licence. Ouais, enfin nouvelle pour le titre hein, pour l'instant c'est pas méga nouveau nouveau hein. Ah bon on avait jamais vu pourtant des jeux avec des infections et des gens qui meurent et... Non ? Après c'est des univers à la Tom Clancy, bonjour Jean-Michel fasciste quoi. Oui c'était pour ça le coucou Zodivision quoi. Ah bah tiens. Non mais enfin je sais pas pourquoi je cherchais autre chose depuis tout à l'heure hein mais... Bah parce que on a peut-être l'habitude de gens qui copient des gens qui copient des gens, peut-être ? Ouais c'est ça. Non mais c'est vrai que l'infographie faisait très penser à Zodivision hein. C'était le style de Zodivision. Bah tant mieux. Bah moi franchement je préfère que ce soit Zodivision 2 qu'une autre licence qui essaie de faire un truc nouveau quoi. Et ça va être aussi bien que le 1, voire mieux, c'est sûr et certain. Moi j'avais bien apprécié le 1 en plus hein, donc le mode survie justement était vraiment cool. Y'a une démarche en plus derrière Zodivision, y'a vraiment, ils ont essayé de faire quelque chose quoi. J'ai le char de dubie hein. Par exemple y'a le fait que tout ce que vous voyez dans Zodivision, toutes les actions, si ça existe pas sur Youtube ils les mettent pas. C'est pas le jeu de pirates visiblement. C'est Gear ? Ah mais non c'est toujours Zodivision. C'est toujours Zodivision et bah on est sorti de la neige maintenant et on est dans de la jungle. Là c'est du vrai in-game ou pas là ? Oui ça c'est du in-game ça. Et même The Division 1 était très impressionnant. Ouais techniquement. J'ai juste pas compris le setting de Division où tu tires sur des gars qui volent des télés et ça justifie de leur mettre des balles dans la tête. C'est juste ça j'ai pas compris dans le truc. Tom Clancy et poulet. Oui bah c'est ça mais c'est... Pourquoi on fait un jeu vidéo et pourquoi l'interpréter comme ça quoi ? Pourquoi ça se vend ? Après moi je suis pas très fan des jeux où y'a beaucoup de narration pendant que tu viens de jouer. Enfin beaucoup de personnes qui t'explique ce que tu dois faire mais de façon implicite c'est à dire ils essayent de coller ça au contexte mais ils te disent ah il faudrait que t'ailles là parce que machin mais au final on t'oriente complètement de Zodivision. Ce qui est pas forcément vrai dans The Division où tu peux aller un petit peu où tu veux mais qui t'oriente quand même pas mal. Regarde y'a des pauvres qui essayent de survivre tiens leur dessus. Allez les enfants tirez sur les pauvres. Ça leur apprendra à être pauvre. Ouais mais y'a les méchants pauvres et y'a les gentils pauvres. C'est plutôt joli pour l'instant hein. De très massive a l'air d'être... C'est pas autant une claque que ce qu'il avait annoncé le premier mais c'est quand même joli. Non mais l'univers par contre je le trouve au début je le trouvais bien charnu et tout. Ouais ça me fait énormément penser à The Lost of Us pour le coup. Avec les animaux et tout comme ça qui viennent. Ouais y'a vraiment des trucs à faire qui sont cool hein. C'est un chouette setting on va dire. C'est assez beaucoup à The Lost of Us à ce moment là. Ça va relancer l'intérêt aux gens pour le premier aussi tu vois. Mais justement mais en fait j'avais trouvé justement que le premier était pas qu'une simple pâle copie de Destiny 2 contrairement à Anthem. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure en fait. C'est vraiment important comme façon d'envisager le design du jeu c'est que tout ce qui existe dans The Division existe en vrai. Si y'avait pas une vidéo YouTube où un mec faisait ce qu'on fait dans The Division ça n'était pas dans le jeu. Le trip de The Division c'est un trip Tom Clancy mais justement inspiré des gens de jeux que t'as cité Ben et compagnie. Bah c'est que ça soit ultra réaliste dans les mouvements qu'on fait. C'est une sorte de super guerre de foire. Et puis dans l'anticipation aussi parce que là on voit l'Amérique de Donald Trump dans 2-3 ans. Ça semble à ça quoi. C'est ça 2-3 mois ouais non ? 2-3 mois ouais. Alors 2-3 jours hein les gars. Y'a Adrien dans le chat qui dit ouais y'a plein de détails dans l'univers mais ça sera certainement pas dans le jeu final. Ouais mais c'est vrai que les démos qu'ils avaient montré à l'E3 y'avait beaucoup de choses qui avaient été cotées. Est-ce qu'on peut aller dans le bureau de Donald Trump à votre avis ? Non mais sur le gameplay je suis assez curieux de voir quelles seront les nouveautés de cet opus quoi. Bon y'a l'air d'avoir des trucs qui te frisent les pieds mais... Je sais pas est-ce qu'il y aura des véhicules, est-ce qu'il y aura euh... Donald Trump en mode Immortan Joe. J'imagine tellement. Il avait les pieds coincés dans de la neige. Parce que pour l'instant finalement dans ce qu'on voit ça a l'air plutôt assez classique quoi. Ah si y'a une arbalète. Chez Ubi on y taire les gars hein. C'est pas les suites, c'est pas la révolution au palais, c'est juste le jeu d'avant en mieux. The Division c'était une nouvelle IP, donc une nouvelle licence. Le premier c'était déjà très bon pour une première licence. Et bah le deuxième limite il y a de grandes chances que ça soit une sorte de version de ouf de ce qu'attendait les gens du premier. Comme ça a été le cas pour Assassin's Creed, pour Far Cry, pour euh... On aura peut-être vraiment le drone cette fois-ci. Ouais. Un jeu Ubi sans drone c'est pas un jeu. C'est pas un aigle. C'est pas un aigle. Drone slash chouette slash aigle. Ouais c'est ça. Le nouveau Assassin ils ont déjà eu des screenshots qu'on leaké et y'a déjà un aigle dessus donc tu... Bon bah... Ouais mais ça fait, pour le coup, ça fait partie de la grammaire un peu... Si tu veux, ça fait pas partie des trucs les plus intrusifs que Ubisoft met dans ses jeux et qui font que leurs jeux se ressemblent en fait. Donc moi je vous râlerai pas là dessus. Au contraire, ça fait partie des trucs cools de l'univers Ubisoft entre guillemets. Ouais mais je dis surtout ça parce que l'aigle, l'aigle drone dans Assassin's Creed Origine est un peu... Un peu rigolo, un peu cheaté mais après... En soit, l'aigle il est présent dans toute la licence, c'est logique qu'il y soit quoi. Adrien qui nous dit que le premier était un super jeu pour lui mais c'est juste qu'arriver à haut niveau c'était un peu décevant. C'est un peu le retour qu'on avait eu sur le jeu. C'est le retour pour beaucoup de monde, y'a un gros manque d'équilibrage dans le endgame de The Division qui a été corrigé par... Oui, ils y ont travaillé après. ...énormément de patchs, de tests... Vraiment, les mecs ont vraiment bossé là-dessus mais au tout début c'est vrai que ça a un peu choqué. Et comme beaucoup de jeux, de toute façon même quand on regarde les gros MMO aujourd'hui qui sont connus, bah les tout 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 débuts du haut niveau, bah il fallait qu'il se fasse, fallait attendre que les joueurs montent à haut niveau, attendre de voir un petit peu ce qu'ils voulaient. Forcément, y'a un petit peu d'attente à ce niveau-là. Alors, je vois où tu veux en venir mais là on est pas dans une strat de MMO où y'avait un boss, on sait pas s'il est trop dur ou quoi. On se retrouvait avec des gens, avec des armes qui faisaient des dégâts infernaux, avec des ennemis qui avaient des armures ridicules. Y'avait un vrai écart en fait, qui était pas cool, c'était une faille de game design quoi. Là on va parler de Netflix du jeu vidéo. Après euh... Qu'est-ce que t'as de voir là, ça vient de sonner ? Ah là ça me... ça me saoule déjà là. Ah bah là voilà, forcément. Après attendons, je veux bien voir moi ce qu'ils proposent hein. Moi je suis très à l'ancienne, pour le coup je suis plus jeu physique. Donc ce genre de format où au bout d'un moment le jeu ne t'appartient plus. Déjà c'est déjà le cas au final pour tout ce qui est des maths. Mais là c'est le niveau au-dessus. Et euh... Voilà, moi je suis vraiment pas fan de ce jeu style-là. Après, si t'es un gros joueur qui joue très souvent, ça va être vraiment intéressant parce que tu peux jouer à plein de jeux. Au-delà de ça, j'ai beaucoup de DVD chez moi mais je suis quand même abonné à Netflix quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Par contre, encore une fois, moi mes réserves c'est combien vont toucher les studios quand ils ont ce genre d'offres. Parce que le problème principal de Netflix, bah c'est la part des revenus qui est redistribuée aux gens qui produisent le contenu. C'est un problème récurrent dans l'industrie de l'art, c'est un problème récurrent dans l'industrie tout court, c'est un problème récurrent. Donc est-ce que ça va pas faire la même chose ça ? Moi c'est juste ce dont vous avez peur. Ça ne voulait rien dire, c'était très mal articulé. Sinon en tant que joueur, en tant que consommateur, oui, pas de soucis les gars. Moi je prends. Faut voir le catalogue de jeux aussi ce que c'est. Parce que Netflix, on a le droit à vraiment... Enfin, on est très limité en termes par exemple de séries. Il y en a quelques-unes bien sûr qui ne sont pas sur la plateforme mais on a quand même... On se dit pas, cette série vient de sortir, on l'a pas sur Netflix. Vous voyez ce que je veux dire ? On a pas cette sensation de manque. Et moi j'ai peur avec tous ces Netflix du jeu vidéo, toutes ces cloud gaming là. J'ai peur de ça moi, qu'on se dise, ah mais il n'y a pas les jeux qu'on veut, il n'y a pas les jeux qui sortent, tu sais. Oui, je vois. Et ça va rendre les jeux pour les joueurs, enfin là je m'aventure donc ça peut être un truc. Mais entre guillemets, gratuit. Tu vois, ça va donner plus l'impression que les jeux sont vraiment... Tu en as plein à disposition de façon hyper facilement. Alors pourquoi j'achèterais des jeux en boîte de 70 balles quoi ? Ça dépend de ton profil de joueur je pense aussi. Et puis c'est pour ça que le game as a service il continue de fonctionner comme ça. Parce qu'on veut fidéliser les gens à ta marque et te pousser à acheter le truc quoi. Quand le coffret de l'intégral de Game of Thrones il va sortir, tu vas te le prendre quoi. Ça te permet quand même d'acheter... Ça te permet même de tester beaucoup plus de jeux qui peuvent permettre peut-être derrière de te les acheter. Combien de jeux, je devrais peut-être pas le dire, mais combien de jeux j'ai craqué ? J'ai dit oh putain j'adore ce jeu, je suis allé l'acheter du coup direct. Tu sais, quand j'ai joué une heure j'ai dit ce jeu est génial, probablement je suis allé l'acheter tu vois. Parce que c'est comme ça, c'est ça l'intérêt du piratage, c'est pour ça que les gens piratent. C'est pas juste pour être des putes en fait, c'est pour découvrir plein de trucs. Exactement, et du coup ça peut être une façon de faire aussi, à voir. Mais en fait il y a Origin aussi qui a ce service-là. Oh ! Oh ! C'est disponible aujourd'hui. Et il y a Division, Elder Scrolls Online. Et Fallout 4. Et Fallout 4. C'est pas mal mais c'est que c'est disponible aujourd'hui déjà, c'est ça le truc. Ouais parce qu'ils s'en foutent, on y a déjà joué à ces jeux nous. Après la principale problématique autour de tous ces trucs là c'est lequel va avoir le catalogue qui fait que tout le monde va dessus quoi. Ouais c'est ça. Parce que pour l'instant je suis désolé mais que ce soit EA ou Microsoft ou les autres. Tu peux pas te contenter de ça en fait. Bah ouais voilà. Mais c'est ce qu'ils aimeraient. C'est tout le principe du Game as a Service en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à dire hier que les éditeurs, et c'est pour ça que c'est chiant à la confier, veulent te fidéliser sur le catalogue de licences qu'ils ont. Oui sauf que les joueurs à un moment ils veulent jouer et à God of War et à The Division. Et bah du coup t'as deux abonnements comme les gens qui ont OCS aussi parce que Westworld et Game of Thrones aux dernières nouvelles c'est pas sur Netflix quoi. Bah sinon t'as pas forcément deux abonnements, tu t'abonnes à un service et puis le jeu qui te manque tu l'achètes comme tu le fais d'habitude. Ah ! Quelque chose me dit que c'est quoi ? C'est on dirait la cinématique de fin un peu là. Où ils balancent tous les jeux qu'ils ont pas pu parler. C'est plutôt les jeux indie j'ai l'impression. Ah voilà c'est ça ouais les jeux indie. Il y a des formulèges de trucs trop cool dont on se ballarasse mais qui va sortir de manière épisodique dans l'année très bien. Ah tiens un truc de golf ! Une simulation de golf ! C'est sorti ! Oh aussi balancé en loose D quand même intéressant. C'est clair parce que c'est quand même pas n'importe quoi. En fait là je pense que c'est le truc qui me haute le plus depuis tout à l'heure là. Tout ce qu'on voit là. Oui pareil là je me dis bah moi j'aurais aimé avoir une conférence sur tous ces jeux en fait. C'est ça exactement. C'est vraiment pas de bol hein. Conqueror Blade ça me faisait français à Mountain Blade. Très bien mais... C'était le nouveau Mountain Blade qu'ils ont montré là ? Oh ! Oh c'est quoi ça ? Oh oui ! C'était quoi ça ? Mais putain les gars mais votre conférence mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Mais parlez de tout ça putain ! Il y avait ce même tunnel l'année dernière et c'est là-dedans qu'ils avaient montré The Last Knight. J'ai rien fait de le voir passer sur Twitter. Ouais il est trop beau ça. Journey en self-shading avec un peu de savoir. Mais ça a l'air trop cool quand même. En... C'est de la Patamonia ? Mais merde mais les gars ! Ça a l'air beaucoup trop cool. Il y a moyen d'avoir une autre conférence de Microsoft avec ça ? Pourquoi ils font pas deux confs ? Une conf pour les grosses licences et une conf pour tout ça ? Il y aura peut-être après l'Afterlife il y aura peut-être un truc hein. Ouais peut-être sur l'Afterlife ils vont peut-être revenir sur tous les jeux. Oh Wargrove ! Mais vous vous rendez compte que tout a l'air cool là ? Ça a l'air vraiment trop bien. Tout a l'air cool. Ouais ouais carrément. La génération 0 qui a été annoncée... Oh that's all ! Les petits Frenchy ! La motion twin ! Ouais voilà c'était tous les indés qui sortent sur les Xbox quoi. Vous avez vu le petit coeur de développeurs indés se mettre à battre la chamade devant cette avalanche de jeux comme on aime. C'est Shadow que tombe Rider là. Et ça enchaîne ouais. Tout ce qui est Korynix s'est passé chez Xbox quoi. On aura ça devant chez Xbox. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. J'ai encore tellement de questions. We can't let Trinity get hold of this. Let's think this through. Do you realize the tragedy you have unleashed ? The cleansing has begun. It falls to me now. To stop it before it consumes us all. What have I done ? What have I done ? I've wasted you to be put under the water. What a shame. I've wasted you to be put under the water. What a shame. I know that it's not practical. I know that it's hard to believe. 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 You don't know what you're going to do, Laura ! You need to trust me. I know that it's hard to believe. 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 You've got to believe it. And it's very interesting choice. Yeah, Tomb Raider, it's class. Like that. Yeah, we don't speak. We're not talking about it. And we're looking at it. And we're getting a little bit more. Just, it's really good. Yeah, yeah, yeah. It's cool. I think it's a great diversity. I'm agree. Il y a une très jolie réalisation, c'est bien. Encore de l'archéologie à la Nathan Drake, à coup de pain de dynamite et de bazooka dans la gueule. Mais c'est ce qu'a toujours été Tomb Raider, et c'est plutôt Nathan Drake qui fait de l'archéologie à la Lara Croft. Un nouveau jeu de skate ? C'est une console exclusive, donc... Je ne sais pas pourquoi, ça veut dire que ce n'est pas une World Première. Ça veut dire que... C'est une exclusivité temporaire... Sinon. Ouais, peut-être. Non mais ça, c'est le fils de DeBampelier, ça. C'est le fils. C'est l'holaise, là, tu vois pas ? Tenez, dites-nous le dernier bon jeu de skate auquel vous avez joué. Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater 2, peut-être ? Alors, Tony Hawk Pro Skater 2, c'est pas mal. Moi, c'est Tony Hawk Underground 2. Le dernier auquel j'ai joué et qui m'a un peu fait plaisir. J'avais testé le Shaun White qui est vraiment pas terrible. Moi, je suis bien saucé, là. Au niveau jeu de skate, c'est... Oli Oli ? Alors, Oli Oli, un et deux, absolument incroyable. Vraiment, pépite, cavière, champagne, tranquille. Mais là... Là, par contre, on n'a rien vu du gameplay, c'était juste une cinématique. Ouais, mais du coup, c'est une nouvelle licence. Ça veut dire qu'il y a des choses qui seront faites différemment de ce qui est devenu Tony Hawk et de ce qui est devenu de la merde, il faut le savoir. C'est intéressant. Et de skate. Donc moi, c'est la sauce, là. C'est cool. Mais du coup, une simule de skate chaîne, c'est rare. On a eu du golf, hein. Ah, on a le nom, tout de suite. Ou le nom du studio. Ouais, peut-être. On dirait un mot, ça... Desert Online, ou un truc comme ça, non ? Si, Black Desert Online. Si, vous savez, beaucoup plus asiatique comme... Enfin, je crois. Euh... Everything changed when I started to ask the forbidden questions. What exactly is the true nature of the Blackstone? What lies beneath the vast desert? Who was it that was calling me from the depths beyond the desert? The world never paid heed to such questions. They just fought on, blinded, and hungered for more and more of the power. It is time that I, at long last, reveal the hidden secrets once and for all. Un nouveau annonce de raid, de war, en fait. C'est marrant. Oui. Oui, mais complètement. C'est fait un raid, mais tout seul. C'est l'heure d'être du... Une sorte de... Non, je crois que c'est un... Non, mais je crois que c'est un... Non, 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 non. C'est pas Black Desert Online ? Euh... Ah, bah, tu vois, voilà. Ah, il avait raison. Il avait raison. Drop Jomik. J'avais des images beaucoup plus asiatiques en tête. Et toute la sauce s'en va. Voilà. Il ne reste plus une goutte de sauce. Pour mieux. Il nous faut ça pour l'E3. En temps réel. Ah, alors, ça, on ne l'avait pas eu, ça, encore. Tout ce que vous allez voir fait partie du moteur du jeu, hein. J'aurais craché. Ça va, ouais. Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est ? La résistance ? Non, la résistance s'est arrêté sur PlayStation. You've never had this much trouble. C'est son ? Tu veux dire ? Capcom. Devil May Cry ? Ouais, Devil May, Resident Evil. Ouais, ouais, Devil May Cry. C'est ça, Devil May Cry. Oh, ça, ça va. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui vont être contents, hein. Oulala. C'est le nouveau jeu sur lequel bossait Ninja Theory, alors, du coup, potentiellement. C'est très probable, hein, parce que c'est les seuls à ma connaissance qui bossaient sur du Devil May Cry, ouais. Devil May Cry 4, c'était les deux ans. Et comme ils viennent de se faire racheter par Microsoft, c'est loin d'être con comme raisonnement. Ouais, très bien, voilà, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est Fit Bayonetta ou pas ? C'est clair. Est-ce qu'on peut dire que Bayonetta, c'est Fit Devil May Cry ou... Je pense qu'on a bien bouclé la boucle, là, avec celui-là. Du coup, j'avais eu la chance de voir un peu de footage de ce jeu. Il y a un bon moment. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Et ça n'a plus rien à voir. Ça va, il me fait mousse. Tranquille, bien, à live. Ça a l'air ouf. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et le trailer défonce. Ah, c'est la grosse sauce, là. Oh, putain. Par contre, là, il y a du bike. Ouais, là, on s'emmerde pas, là, les gars. C'est un petit peu Bayonetta. Ouais, ouais, c'est un petit peu une bonne nouvelle, parce que... Oh, yes. Très bien, très bien. Allons-y. Oui, 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 oui. Et je vois que sur le chat aussi, ça commence à être content. Ouais, ouais. Sur Facebook aussi. Là, c'est une grosse grosse annonce, quand même. Faut pas déconner. Ah ouais, ouais, ça. Putain, mais les gars, c'est le fun de l'arcade, là. Là, c'est vraiment... On est dans le gros délire jeu vidéo pur jus de nympes et d'exubérance. Trop cool, quoi. Ça a l'air beaucoup trop bien. C'est très bien, c'est très cool. Bon, là, on voit beaucoup de cinématique, mais c'est pas grave. Non, non, mais le trailer, il défonce, hein. C'est pas grave. Mais au moins, ouais, ça... Non, mais c'est comme Luc. Je suis pas sûr d'être fan du chara-design du nouveau perso, par contre. Bah, oui, le manteau rouge, tu sais pas pourquoi il a disparu. Ok, c'est le 5. Voilà, comme ça, on va même pas de sous-titres à rien, c'est le 5, quoi. Énorme, énorme. Alors là, super content. Ah bah... Très belle annonce. Est-ce que c'était Dante ? On n'a pas bien vu, du coup. Donc, été... C'est ce que j'ai envie de le dire, aussi, ouais. Été 2019, en tout cas. Bah, très bien. Prenez votre temps, les gars. Vraiment. Ah oui, non, mais faites-le bien, par contre, hein. Déconnais pas, hein. Prenez votre temps, c'est niveau le McRy. Parce que là, vous venez de monter la hype auprès de beaucoup de gens, je pense, là. Ça a l'air assez cool, quand même. J'avoue, là, Xbox, quand même... Ouais, Xbox sont très hauts, là, déjà. Mais là, on parle de la conf, au final, c'est clair, parce que... Ah oui, oui, de la conf, oui. De toute façon, tous les jeux indés qui m'ont saucé, je vais les avoir surpasser. Non, mais c'est clair, il y a tous les jeux indés. Moi, tu me poses juste ça, déjà, je suis tranquille, quoi. Bon, on a encore des reliquats de toutes les années d'avant, du coup, le moindre mec qui parle, on le tacle. Mais à côté de ça, là, ça fait quand même deux ans qu'on part pas de là avec zéro envie, quoi. Oui, et là, on n'a pas eu une seule techno, là. Ouais, la Xbox, on vous propose un nouveau truc pour la plateforme, la télévision, etc. Et là, ils tapent fort, ils annoncent une console portable. Ce qui est rigolo, c'est qu'il va y avoir certainement Bayonetta 3 en face. Et là, du coup, on va avoir le gros versus. Ah bah, alors là, mais de toute façon, il y aura Devil May Cry 5 chez Sony un an après. Oui, parce que là, c'est un world premiere, mais je crois pas que ce soit exclusif. Pour l'instant, on n'a pas eu d'info. Parce que c'est Capcom derrière, apparemment, toujours à l'édition, donc... Mais effectivement, c'est pas Dante qu'on a vu dans ce trailer, mais je pense qu'il est plutôt celui qu'on va sur la gauche, là. C'est le meilleur jeu. Bon, sauf... Il y a deux ou trois trucs pourris, mais... On dirait la continuité de The Guestest Game in the World, quoi. On dirait que c'est son garde du corps, en fait. Il vient de menacer tout le monde, hein. Il continue de parler. Vous vous la fermez, OK ? Prenez qu'il y a un truc mal sur le jeu, je vous retrouve. Tenez-vous ! Ah, console encore. Console lunch, attention. Cuphead ? Ah, joli pour le bingo du Cuphead. Eh, bien joué ! Bravo Jojo ! Jojo, bravo, Cuphead ! Alors, mais un DLC, du coup, ouais. Pas Cuphead 2 non plus, voilà. C'était un peu prématuré. C'est bien venir, le Cuphead, quand même. Ah, bien joué. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent sortir dans ce DLC ? On a encore le temps de... Ah, du boss. Nouveau perso ? Bah, désolé, ouais. East Channel. Et on va profiter de la musique, maintenant. Faut arrêter de déconner. Oui. Bien fait de profiter. Ça m'a juste donné envie de revoir The Mask, moi. Je sais pas pourquoi, mais... Décidément, ça enchaîne ! On n'a pas le temps de respirer ! Mais continuez, ne vous arrêtez surtout pas ! Moi, ça me va très bien. Il n'y a toujours pas eu à Joff. Il n'y a pas eu pour le cœur, encore. Ah ! Ah, mais on l'avait déjà vu, ce jeu ! Kawaii Destiny. Oui. Ah oui, qui avait l'air trop bien, d'ailleurs. Ça a l'air cool. Oui. Bon, complètement Zelda Lake, mais trop cool. Oui, mais c'est pas grave. C'est... Merci de faire aussi... Non, mais là, c'est... C'est... C'est cool. J'aime ce que je vois, j'aime ce que j'entends. C'est cool. Trop bien. Mais je... Mais... Oui ? La musique bien chill, là. Ah, mais trop bien ! Des couleurs trop cool. Ça matche très bien avec ce qui se passe. Wouah ! Ah, puis ça a l'air d'être skillé, un peu, quand même, aussi. La caméra... Ça a l'air trop cool. Me perturbe un petit peu, mais je pense que c'est juste en spec. J'aime beaucoup le côté, on te met des phrases, mais on sait pas ce que ça veut dire. Ouais ! Un peu à la phase, c'est déjà, mec, va faire des énigmes pour apprendre mon truc, là. Super cool. Super cool, l'effet du boss, là. C'est génial. Ça a l'air trop bien. Ça fait longtemps qu'il est en chemin, celui-là. Donc allez-y, faites vos blagues. Et non, personne, non, rien. Non, non, non. Ça sera un jeu à jouer à poil. Facebook. Oui, voilà, très bien, voilà. C'est un jeu à jouer à deux. Un travail de l'amour, créé et créé par un seul développeur. Dès qu'il n'y a pas de neige, là. Allez, le petit village de Joffre Empire pour terminer, là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est possible qu'il soit sur la confiance PC. Histoire de nous rendre complètement fou avec Joffrey, là. Comme l'année dernière. Ouais, ouais. J'ai toujours pensé que le construire de la communauté est vital pour le gaming. Ça m'étonnant qu'ils sortent sur Xbox. Ça sera sur Windows 10. Mais Xbox, ça me s'arrête. Et peut-être que si on se donne tous la main, on peut faire le tour. Tous les gamers, les uns avec les autres. J'ai remis la cam pour voir si vous vous donnez vraiment la main. Ils sont vraiment en train de faire ça. C'est ce qu'il est en train de dire. La communauté... Et voilà. Le message de la communauté. Non, c'est faux. Je crois qu'ils ont filé un truc gratuit, là. Ils ont encore filé les chiens. La réalité, c'est que tu te fais plutôt insulter par des gamins de 14 ans. J'sais plus qui disait ça, mais c'était très drôle. Le mec, il disait, ouais, depuis que je joue au Call of Duty, j'avais jamais réalisé que ma mère avait baisé autant de monde, quoi. C'est comment, vous allez voir le premier look. Ah, le premier look d'un truc. Alors là, une vraie apparemment. Vu qu'il a un peu tigé, ça doit être du lourd. De la congère. De la congère. De la congère. C'est la congère. C'est la congère. C'est One Piece. Ah oui, on dirait. Ah oui, c'est l'open world One Piece. World Seeker, mais c'est pas un World Seeker. Non, sérieux, c'est un open world One Piece ? Il y a un open world One Piece qui s'appelle World Seeker. Ouais, parce qu'on aurait dit un truc de DBZ, le truc, le vaisseau traché. Mon dieu, c'est ça. J'allais dire Naruto et c'est un crossover. Un crossover de plein de trucs. C'est un crossover, ouais. C'est un jeu de combat. Ouais, regarde, avec Dragon Ball. Oh là là, ils vont enfin s'affronter ! On va savoir qui est le plus fort. Qui est le meilleur ? Qu'est-ce que c'est le plus fort ? Ah, je déteste ça, putain. Ça va faire les mêmes débats de merde que pour l'univers Marvel, là. Oh là là. Vous savez que ça a déjà été fait ce crossover sur PS2. Mais oui, il y a déjà eu des jeux de fight et tout. Mais quel type de jeu c'est surtout ? C'est ça ? Certainement jeu de fight, ok. Mais quelles vont être les modalités de ce jeu ? C'est un jeu de cuisine, ça se voit pas, non ? C'est en 3D apparemment. Voilà, vous voyez déjà. On est bon. Ouais, c'est de la 3D. Ah, Naruto contre Freezer. Bah non, Freezer, il pète des planètes. Y'a pas Naruto contre Freezer, quoi. Je trouve que les persos... Le mec, il veut pas faire le débat, mais il a quand même cette petite idée sur qui c'est qu'il gagne, quoi. Je veux pas faire le débat parce que ça vient exactement sur ce genre de trucs. Et machin, normalement, il fait ça dans son univers, et puis l'autre, il fait ça dans son univers. Non, là, c'est trop fanservice pour moi, ça me fait penser à Kingdom Hearts. Non, mais si le jeu est... On va pas terminer la soirée, hein, je vous le dis. Mais attends, attends, attends. Faudra voir des images un peu du jeu. Ah, c'est Death Note ! En plus, il y a Death Note, ouais, c'est ça. Non, faut voir ! Je me bats par la puissance de mon esprit. Si tu vas par là, Smash Bros, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. C'est ça, Smash Bros, il y a Marvel... Enfin, tous les crossovers, ça a quand même la hype en ce moment, quoi. Mais attendez, les crossovers, ça n'empêche pas de faire des bons jeux... Heraklitus. Non, non, mais bien sûr. Est-ce que c'est le nouvel Assassin ? Les Smash Bros, il y en a un par génération de consoles, donc comment c'est pas... D'accord, il y a des persos nouveaux et tout, nanana. C'est un brawler, c'est un jeu simple. C'est pas Assassin. On a encore la puissance. Dans le premier. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On a encore la puissance d'endroit où nous 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 préparons... Qu'est-ce que nous nous présenterons... ...els de l' believer du jour. Et les horrors de l'été. C'est-ce que je sais pas qui ne peut entendre mes voix. Je pourrais donc dire un mot à l' стоider. On qui se dérira à manger un mot à l'heure à l'être hanké. Et les sangres a être expulsées. Tous les jours, nous cherchons de la peau pour choisir entre le mal et le mal. Il y a un boulot là-dedans pour un truc qu'on a déjà vu 200 fois, c'est ouf. Je suis complètement d'accord. Ça a l'air changé quand même un peu. Là, par exemple, ça a changé suivant les choix. Là, le petit truc, attends, attends. On veut juger les gars, attendez. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est un peu mieux. J'ai reconnu quand il a slidé sur le mur, je me suis dit que c'était Daylight. Par contre, ça a l'air d'être intéressant parce qu'en fonction des choix, vous avez vu la map ? Oh, Chris Avalon, attendez, attendez, attendez. Chuuuuh, si vous voulez Chris Avalon, là. Calmez-vous. Moi, le premier. Ah oui, il va... Le mec qui a écrit parmi les meilleurs RPG du monde. Ça veut dire qu'il... Ah, ok. Il se paye Chris Avalon pour Daylight 2. Il avait bien marché, le 1. C'est parti combat. Et, of course, terrifying nights when the infected emerge from the depths of the city to feed on anyone they can find. At the same time, we invite you to a new vision of the post-apocalypse. A bleak and unforgiving reality that we call the Modern Dark Ages. Today, however, we want to give you a look at one of the impressive new features of Dying Light 2. A technical and narrative advancement for the franchise. Dying Light 2 will be the first in a genre where your choices have genuine consequences in the game itself. From how it looks, how it plays, to the events that occur. Oh... Il y a quelques années, hein. Ok, c'est écrit Chris Avalon aux commandes. Il y a du changement narratif et tout, je demande à voir ça. Ouais, franchement... Je suis utilisé. Bah, le trailer m'a pas donné spécialement, mais... Pour l'instant. Mais putain, Chris Avalon, mec ! Sachant ce que le mec est capable de faire... Il a écrit le meilleur Fallout, il a écrit Badger's Gate, il a écrit des jeux. Mais d'accord, d'accord. Franchement, c'est pas sur 3 secondes de trailer qu'on peut juger ce que ça va être le jeu, quoi. Je juge sur le trailer. Désolé, mais par contre, sur 3 secondes de trailer, on peut peut-être juger ce qu'on a vu, non ? Ce qu'on a vu, bah, ça vend pas du rêve. Je m'en fous que ça soit modulable. Je dis juste que c'est les mêmes couleurs que d'habitude, les mêmes univers que d'habitude, et que c'est la même chose que d'habitude. Tant mieux si c'est modulable. Mais faut pas tout mélanger, quoi. Mais du coup, celui-ci peut être potentiellement plus intéressant que les choses qu'on a vu dans le même univers. Par contre, le côté running FPS... Oui, le Mirror the Gear... Ça, c'est un peu... Là, pour le coup, je suis très très refroidi, quoi. Pareil. C'était déjà le cas dans le premier, soit dit en passant. Par contre, le côté discussion avec n'importe qui et tout, ça, on avait pas dans le premier, donc... Je crois pas, non. On peut parler aux mecs avant de leur péter la gueule. C'est même pas n'importe quoi. Non, mais ça fait évoluer la série, hein. Excuse-moi, ça t'embête si j'écrase ton cerveau contre le sol avec ma barre de fer, mais non, mais bien sûr, c'est la survie, c'est normal. Il faut voir si ce sont des vrais choix, comme d'habitude, ou si ce sont des factices, il faudrait très peu de solutions. Ouais, sur le chat, ils disent qu'ils aiment bien le parcours en first-person. Ça leur rappelle Mirror's Edge qui n'est jamais arrivé chez EA, par exemple. Je sais que t'entends parler hier d'un nouvel opus à la série Mirror's Edge. Non, moi j'aime bien, j'aime bien. Le premier, j'ai pas joué au premier, mais il m'avait un peu attiré. J'attendais qu'il soit un peu au promo, mais le 2 avec le 1 et le 2, c'était des très bons jeux. C'est bien triste qu'il n'y ait pas eu d'annonce de ce côté-là chez EA. Ah oui, c'est sûr qu'il y ait un troisième. Comme vous le verrez, ça crée un certain nombre de conséquences pour la ville. Avec l'eau étant une currency precious, ça vous donne accès à nouveaux ressources en trade. Mais ce, en fait, attraque les plus pauvres types de personnes à l'arrière. Et c'est juste un dingue d'or, qui partage ma joie pour la bande-annonce de Kingdom Hearts. Une personne de goût, cette dernière. qui sera unique. Et par le fait, c'est juste ce qui se passe aujourd'hui. À l'heure, les choses tendent à devenir beaucoup plus tôt. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait pu être marrant que le 2, ils aient exterminé les zombies, mais visiblement non. Parce que Tentu est quand même à l'appel dans le premier. Et ça ne s'arrête toujours pas. Ça aurait du pâté en tout cas. Microsoft Studio A. Alors... Du Telltale ? Du Telltale du super-héros ? Ça serait logique après ça. Pas du tout. Ouais, ouais, ça aurait du tout. Ouais, là, là, là. Là, 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 là... Je partage la méga hype instantanée quoi Très bien Très bien mais on aimerait bien voir le jeu Mais je pense que vous verrez Rareware est là C'est vrai que c'est sûr mais non mais putain Voilà pas besoin de banjo On a du Rare Toujours plus de trailers Là on a quand même Une heure et demie de World Premiere Alors j'aime mieux parce que tout à l'heure j'ai craché Comme un dégueulasse sur l'épisode d'avant Ah Just Cause 4 C'est marrant Just Cause Il y a l'air d'avoir un sacré gap graphique Alors là pour le coup Les choix pas les choix on s'en fout tout est destructible En fait c'est la conf scorenix Alors il y a Manu Qui partage ton Enthousiaste sur le chat twitch Qu'est ce qu'ils vont faire dans la conférence scorenix Et FF7 Ils vont montrer déjà un peu plus que ce qu'ils ont présenté là je pense En version un peu plus détaillée Ouais souvent ils font ça tu sais Ils montrent dans les grosses confs xbox Et puis après ils montrent le gameplay Après ils montrent le gameplay Après ils montrent le gameplay dans la conférence Il y aura un nouveau du Tynamarts Je pense qu'il y aura un nouveau Tomb Raider Ça ça va être cool Et puis peut-être le projet à Dark Souls Et oui Just Cause c'est très bourrin FF7 c'est plus que bourrin C'est plus que bourrin C'est le bourrin du bourrin Du bourrin Just Cause Il y a encore plein de mèmes C'est cool qu'on puisse se dire ça Et après tu sautes Tu sautes tu mets en parachute T'atterrition de ma gueule Tu dégages le mec Tu prends Tu remontes sur le toit T'atterrition de moto C'est trop bien quoi Ouais ouais tu peux tout faire Ils annoncent Ils ont énormément C'est Bollywood dans un jeu tu vois C'est ça Allez C'est passionné C'est passionné Putain les gars quoi C'est indécidément Wow Attends Microsoft Studio Ah bah voilà Le Gear Et voilà Ah c'était obligé Le triplé Le version Battle Royale Oh là là non Ah non 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 Angoisse Sérieusement c'est des figurines pop en jeu c'est ça C'est ça ce qui est en train de se passer On est en train de faire le jeu des jouets C'est que des pop C'est ça On est en train de faire le jeu des jouets Du coup il va pas y avoir que forcément Très bien oubliez moi Is this real life ? On se voit à la prochaine vidéo Il va y avoir toutes les licences Voilà Ah non mais non C'est les versions Lego quoi Non mais le jeu des jouets quoi Ah c'est un truc mobile Mais attendons le voir Parce que l'industrie du jouet L'industrie du jouet a toujours commandé Des dessins animés pour vendre ses jouets Maintenant elle se rapproche aussi Ah attends C'est pas le vrai Gears qui arrive là En tout cas on a le Gear On a du Gear Je m'en fous Il a dit Nicolas Parce que les Funko Pop justement Ils profitent des sorties des films Et des jeux qui existent déjà Pour produire leur Leur C'est juste un gigantesque Serpent de fan service Qui se mord la queue Bien sûr mais ils peuvent Quand même jouer sur ça Et avoir leur propre jeu Ça fidélise encore plus Ça incite encore plus à l'achat Et ils préparent potentiellement L'avenir du marché tu vois Faut voir Depuis tout à l'heure Les suit-it se mettent à gauche Et je mets la cam à gauche Quand je la mets à droite comme ça Et je parie que pour la prochaine conf Les suit-it vont te mettre à droite Et donc du coup Va falloir que je mette la conf à gauche Ouais normalement ça Ça se met à gauche On verra bien ce qu'ils feront Plus de roues Plus de muscles Plus de tronçonneuses Plus de sang T'as un peu plus d'aliens Et a plus de punchline T'as un punchline avec Non c'est le Ils nous font la même Ah par contre en mode XCOM C'est beau ça Gears of War XCOM oui Là on parle Ça au moins c'est un peu nouveau Ah non mais Ah mais c'est bien ça C'est bien ça C'est cool Ouais non pour le coup Très bien Yes c'est cool Enchaîne les jabs Les crochets Les coups au foie J'avoue là c'est Travaille au corps Travaille au corps On est à peine là On rentre la garde On attend que l'orage passe Et euh Ah attends Gears 5 Et il y a de la glace Ah c'est vrai Non mais vraiment quoi C'est fou Tu bois Il congère Au passage j'ai une garce Ouais Mais d'abord parlez des pop S'il vous plaît Alors Gears 5 Comment ça se joue Kingdom Hearts Je pense que Vincent Te donnera un cours particulier Après la conférence Après un live spécial Au moment de la sortie Pourquoi pas Un live privé payant Mais sur le thème de Kingdom Hearts Ah mais il le présente en plus Je pensais qu'il mettrait juste le logo Mais moi je suis chaud pour un live A la sortie de Kingdom Hearts Bah carrément Moi aussi Histoire de Comme ça c'est toi qui anime Et puis tu le présenterais un peu Et voilà Dès qu'on gère Ils envoient du lourd C'est les enfants C'est pas les Non 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 Ils ont laissé Est-ce que l'horizon est passé par là La neige Il y a un truc Il y a un truc Parce que c'est la dernière fois Qu'on en voit Il n'en aura plus après C'est Gears of War Mais on a mis des bonnets A tous mes potos Qui sont morts Dans la guerre Contre l'alien Je te balance ce son Je te balance ce jeu Représente Oh ça playboy Ah il est Phoenix Il a marqué sur son truc C'est le fils Normalement Il me semble que c'est le fils C'est pas le père Marcus Phoenix c'est juste son fils Ah bah non Je crois qu'ils ont fait L'histoire a changé quoi C'est les enfants Mais Marcus il était toujours vivant Il me semble Je suis pas sûr C'est possible qu'il y a celui-là Il s'en a marrant en fait Ça qui est Je crois aussi Il est mort Il n'est pas fait le 4 Il n'est pas fait le 1 et le 2 Qu'est le 1 et le 2 ? Maintenant nous devons partir Je ne vais pas Excusez-moi Il est là Marcus Il est là Marcus Mais je vous l'ai dit Ça fait énorme Disons que c'est un peu moins beau On est des Gears C'est pas du gameplay là On est des Gears Mais on sait aussi être sensibles Il y a un petit coeur Qui bat sous cette armure Oh ça troll Je les trollais c'est tellement bien Depuis tout à l'heure Qui joue à Gears of War Pour le scénario Le jeu d'acteur Je veux dire à un moment Ce qui est cool C'est de tronçonner des macron 2 Oui la coop est la meilleure Les modes d'arène d'ailleurs Il était très cool Les modes d'arène sont cool Mais sinon Couch game Gears of War Jamais déçu Trop bien Simple Efficace Des dialogues de débiles Là voilà On s'en bat les couilles Il y a quelque chose Qui sort de mon oeil C'est mouillé Je sais pas ce que c'est Ah c'est une musique Dans 13 Reasons Why Game of Survival T'as le mec Il nous fait le Le Wikipédia Yes Ça a l'air cool ça Mais en fait Là je vois les modes co-op Qui vont s'annoncer Qui vont être vraiment cool Mais c'est chouette ça Mais c'est vachement cool Depuis quand il y a autant de couleurs Dans Gears of War Ça c'est chouette Que les mecs étendent un peu Leur palette Mais il y a toujours plus de couleurs Dans les Gears Au fil des épisodes en fait Le premier c'était noir et blanc C'est très vrai Le premier c'était Ouais pour moi c'était Il y avait un gros côté sépia C'est Hulk C'est un gros côté On a revenu Regardez c'est Hulk de Marvel Ouais non mais oui Ah voilà Là on parle Là on discute Ah on connaît Non mais c'est C'est chouette Artistiquement Les mecs arrivent vraiment A proposer un truc C'est la possibilité des dialogues Là le jeu d'acteur Tout ça Bah en vrai Dans les univers FPS Qui sont vraiment identifiables Super vite Bah il y en a deux En science fiction Et les deux c'est chez Microsoft C'est Halo et Gears of War C'est vraiment les deux Ou instantanément Tu sais ce que tu fais quoi Half life Oui non mais ça Oui d'il y a mille ans Oui d'accord Oui mais non Très bien Archéologisons alors Du chien Mais oui c'est pas une exclu Oui oui d'accord On t'entend quelque chose On n'a pas vu le lancer Je suis très déçu C'est la version qu'on gère Eh bah Est-ce qu'ils vont pas terminer sur ça Dis-moi Est-ce que Il y a moyen de terminer là Non il dit Parce que c'est One last game Et l'Hedge of Empire Ah oui c'est vrai Voilà Ce serait pas mal Un gros paquet de trailer De trucs comme tout à l'heure Et là c'est la PLS pour tout le monde C'est ça C'est ça Voilà ça c'est vrai que c'est sympa C'est à dire que dans le cloud gaming Il y aura toutes les exclusivités Qui sortiront directement Dans le cloud gaming quand même Encore heureux C'est l'intérêt principal Donc ce gear zisra quoi On avait tellement raison de bitcher hier On a la meilleure plateforme Venez chez nous Et donc il y a Chris De Cheese Bar Games Qui dit sur le channel Si la conf de Sony Est au même niveau Il va y avoir du lourd Et puis Nintendo On vend du lourd Normalement cette année aussi Donc c'est une grosse année C'est bien ça Sony ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont te présenter Des jeux qui vont sortir Dans 5 ans Donc ils vont avoir Tout le monde comme ça Comme d'habitude Et attendez de voir La conf PC aussi La conf PC gamer demain Sony on attend toujours FSC Tremé Qui est chez nous Trois Dernière nouvelle C'est vrai que Sony L'année dernière Avait moins en contenu En contenu que Xbox Mais il était de Disons de meilleure qualité C'est à dire que bon C'était des franchises Qu'on était content de voir A l'écran quoi Ça y est La techno Le futur du gaming Est-ce qu'on vous a parlé Du RGDP ? Ça y est Les mecs ils ont pas parlé Tech de la conf Fallait bien qu'ils aient le petit moment Voilà Bon allez On vous accorde ça C'est bon Allez Allez-y C'est bon vous avez présenté Vous avez le droit Vous avez le droit Bancaire s'inquiète maintenant Avec ses annonces Des jeux tics La majorité de ce qu'ils ont présenté Ne sont pas des exclus Au final Y'a pas mal de choses Qui sont pas des exclus Ouais Y'avait beaucoup de world premier Mais pas d'exclus C'est comme l'an dernier Ils avaient beaucoup d'annonces Beaucoup de trucs Mais ils avaient zéro exclu Finalement c'est PlayStation qui a pas mal ravi C'est super con En fait c'est un peu chiant Parce qu'ils présentent plein de jeux Plein de trucs trop cool Et tu fais J'ai tellement hâte de jouer à ça Sur le PS4 Ou sur ton PC Ou sur ton PC Ça marche sur le règlement elle-même Y'a plus d'exclus Xbox Bah non parce que c'est plus comme avant Maintenant avoir une console Ou l'autre Ils mettent tout sur ça Leur console ils l'ont laissé tomber On est d'accord Ils mettent tout sur l'abonnement Plus sur leur console En même temps pour avoir testé le Game Pass Un peu au lancement de Sea of Tips Ça peut être prometteur Avec beaucoup plus de jeux quoi Kojima disait ça depuis longtemps Oui 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 Je pensais à Kojima un peu comme ça Mais il y en a plein qui le disaient comme ça Même la Dolphin Qui était le prototype de la GameCube La Dolphin Claire Tout le monde pensait que ce serait un Cloud Autant te dire que Ça date d'un moment Ah mais c'est un gros fantasme Le Cloud dans le jeu C'est le numéro 2 Après la réalité virtuelle Bah c'était pas Enfin c'était vraiment ce qu'il devait se passer Pour l'Xbox One Qu'est-ce que Oh bah qu'est-ce que c'est Avec encore du massive attack Du piratage Oui oui On dirait du GoldenEye On dirait du GoldenEye Je veux encore mal ici Je sais pas si on dirait Avec son track On dirait du massive attack Oui oui C'est un truc de fou là C'est un truc de fou là C'est du hacking des années 90 Oulah vous avez vu ? Red ? Cyberpunk ? Non mais oui Si c'est cyberpunk C'est cyberpunk C'est cyberpunk Ohlala C'est cyberpunk C'est un truc de fou là Attention attention C'est la musique qui a fait le trailer de ça Chut Night City In 2077 They voted my city The worst place to live in America Main issues Sky high rate of violence And more people living below the poverty line Than anywhere else Oh 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 Ohlala La police Oh mon dieu Oh l'annonce Là mais là mais Ok c'est parti Je vous propose de l'écouter en silence On se retrouve juste après hein Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ohlalala Et c'est archive effectivement C'était pas Massive Attack C'est les premières images de cyberpunk Et c'est la PSGénérale Et c'est incroyable Je crois que j'ai en partie acheté un PC pour ça Ah là c'est renouvellement de carte graphique les gars Ah bon les mecs ils ont ma thune Oh mon dieu Rien à foutre hein Non mais le cyberpunk là Ohlala Monstrueux Les punk chromés quoi Les punk chromés Regarde c'est Non mais même l'univers Detroit Good bye Et là on est en train de voir un récap de tout ce qu'on a vu Comme quoi cette conférence quand même Cette conférence c'était pas de la merde Ah c'était pas n'importe quoi non Comme l'année dernière c'est super Bah Microsoft est à nouveau là dans le game Pour montrer que Ils sont dans le jeu ils font du jeu Voilà donc c'est pas juste des features à la con annexe Et qu'ils ont une grosse console Et qu'ils ont envie de sortir des jeux dessus c'est trop bien Et c'est trop cool Ca va être chaud d'avoir une conf qui annonce plus de trucs là Bah la Sony Pour moi si GTE Ils ont intérêt à annoncer du gros lourd Ce qui est rigolo c'est que C'est ça Tu peux annoncer moins de choses comme Sony l'année dernière Mais ça peut être qualitatif quoi Mais voilà Cyberpunk ça va être dur de faire mieux PlayStation avait un peu perdu au départ pour la PlayStation 3 Et puis après il est revenu en force et va écraser la Xbox 360 Est-ce que ça va faire par l'inverse exact ? C'est-à-dire PS4 qui gère vachement au départ Et qui va se faire attraper par Xbox Voir plutôt par le live de la Xbox Il y a beaucoup de jeux dont on est content La plupart ils sont disponibles sur PS4 Et oui c'est ça le tour La Xbox ils ont payé leur annonce en 2013 C'est pas fini ? Si c'est fini Ok De belles annonces De belles annonces Attends on était en train Vous l'avez pas vu mais on était en train de danser pendant Cyberpunk On était là sans canapé Est-ce que vous voulez qu'on se repasse le trailer ? C'est le dispo sur Youtube je vous le mets Ouais c'est parti Je pense qu'on va faire ça parce qu'il y a tellement de détails trop cool au kilomètre carré Oui on peut faire un arrêt sur image à peu près n'importe où dans le trailer Et trouver plein de trucs géniaux donc On va le décrypter là c'est pas possible Et en plus c'est des séquences de jeux ce qu'on a vu C'est pas un vieux trailer ou une espèce de court-métrage pour faire oublier qu'il y a pas de jeu Là c'est des extraits de ce qui se passe quoi c'est vraiment cool quoi Par contre je suis assez surpris par la luminosité et le côté très finalement pas dark de l'univers Et Cyberpunk était pour moi un univers un peu plus sombre Là c'est quand même très lumineux, très joyeux Bah les mecs en ont profité pour mettre les 20 ans de couleurs qu'on a associé au genre depuis quoi Ouais ouais c'est à voir ce que ça va donner dans la DA générale En vrai c'est le premier blockbuster sur ce style qui va sortir, le tout premier quoi C'est pour ça que ça brasse large C'est du blockbuster c'est le project hein Ouais ouais mais il y a eu quand même des gros trucs sur le débat En jeu ? Bah Deus Ex c'était quand même relativement Mais ça l'est mais c'est pas La DA était cool Oui le tout premier Parce que récemment c'était pas Le festif Alors oui il y a de la géométrie et du jaune Ok j'ai compris la DA Voilà avant c'était C'est vrai que c'était plus dark Mais en fait ce qui me manque dans ce trailer c'est que là il y a beaucoup de choses qui vont dans tous les sens Et j'ai hâte de voir la sauce générale qui va englober tout ça J'ai l'impression qu'en fait ça va être le Mad Max Fury Road du jeu vidéo en fait Le truc qui va prendre Le mec il sait comment me Mais ça va prendre les 20 dernières années d'influence de tout ce que ça a amené Et ça va les faire en jeu vidéo et les mecs sont complètement capables de faire ça Et c'est exactement ce que j'attends d'eux en fait On a senti pas mal le côté Retrowave Le côté euh... Non il y a moyen Il y a moyen que ça soit très très cool Mais grave Et le studio il y a... On leur fait confiance quoi Avec ce qu'ils ont fait On leur fait confiance Et puis le trailer c'est du archive Moi je pose mon micro Donc euh... Ouais... Dans le chat c'est aussi voilà Beaucoup d'onomatopées Oui 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 wow OMG etc Euh... Alors ensuite il y a Nostrazugus Nostrazugus qui dit euh... 2077 c'est le nombre d'orgasmes Voilà euh... Qu'est-ce qu'on a ? Salto arrière sur salto arrière GG à Microsoft Joutix qui nous dit ça Euh... Voilà continuez de réagir Dites nous ce que vous avez pensé de ce Cyberpunk Parce que c'est très clairement L'annonce de cette conférence Voilà les images Les premières images de ce jeu Il y a eu quand même de grosses annonces hein Il n'y a pas la vidéo apparemment Il n'est pas encore dispo Bon on est tous saucés en tout cas C'est vraiment super cool Si vous l'êtes autant que nous Bah... C'est gagné Mais où est Edge Of ? Il sera à PC Gaming Là où aurait dû rester Command & Conquer Dans les souvenirs d'enfance trop cool Exactement Non mais il y a vraiment des grosses annonces Pour tout le monde en plus C'est ça qui est assez ouf Je sais pas ce qu'ils vont faire en fait De Edge Of techniquement Puisque... C'est de là En terme de... En terme de RTS Il y a Starcraft qui a quand même un peu nettoyé Nettoyé toute la concurrence De loin quoi Et avant d'arriver à un jeu Un jeu au moins aussi bien Et Romain Romain qui vient caster souvent avec nous Et qui sera là normalement demain Qui dit c'est de la merde Voilà Quelle trolloeur celui là Romain est-ce que tu viens de la street ? Ou pas ? Sans déconner quoi Donc du coup Pas de nouvelles D'habitude quand une annonce comme ça Une workpremiere est faite On peut trouver la vidéo Instantanément Normalement sur internet C'est très dommage il est en train de la relancer ah ça y est tu l'as retrouvé je suis obligé de me connecter du coup comment ? je suis obligé de me connecter pour la prendre parce qu'elle est 18+, donc ah d'accord du coup faut attendre quelques secondes tout ça parce qu'il y a des gens qui se font latter le cul au sol par n'importe quoi avec des armes faut attendre que Ben soit dans l'avion aussi c'est bon Riku on va le trouver le trailer, quelques secondes à attendre Riku c'est peut-être un fan de Kingdom Hearts ah oui c'est long c'est Arnaud Riku ah ok salut Arnaud bon en tout cas d'ailleurs il avait un mug Kingdom Hearts qui a été cassé dans les deux premiers jours il bossait avec nous mais on va se le faire ce live Kingdom Hearts ça va être sympa faut pas me le demander deux fois il est tout content c'est un truc de fou le mieux c'est qu'on y revient dès demain non non d'accord il y aura d'autres annonces tu veux dire ils vont remonter Kingdom Hearts chez Square peut-être un peu de ouais peut-être un peu plus que avec du gameplay certainement ouais du gameplay parce que là c'était plus sur l'histoire voilà c'est un trailer quoi ça va enchaîner les trailers hype et y'a pas de bleu de là quoi allez oui allez c'est parti cyberpunk deuxième shot on va y arriver vas-y Ben tu vas y arriver le fort de The Crew m'a un peu surpris aussi euh tais toi tais toi la cyberpunk en 2077 oh tais ma gueule de merde ahahahahah Game on Genesis stage en bas bien sur trop bien les lumières sur l'intérieur du louson avec le truc de derrière trop bien l'architecture derrière c'est à ce moment là qu'on a commencé à danser nous la Stella trop bien les mecs qui zonent comme c'est maintenant mais après ouais mais moi j'vais les gangs de poseurs t'sais avec les gars qui ont tout fait la même tronche et tout mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Ben ? donc Ben a décidé d'être con mais euh mais non putain les streaksis en 3D voilà meilleure feature boum boum la bonne américaine historyx de réalité taille 45 dans ta gueule vous avez remarqué que c'est un trailer réalisé à la manière de ceux des GTA ah complètement oui complètement là j'avoue je suis un grand rêve c'est une idée ah mais j'ai tellement hâte ah merde les costumes la techno tout 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 puis la classe bordel et FPS ou TPS à votre avis ? peut-être le choix des deux alors aux dernières nouvelles c'était un FPS d'après ce que j'ai cru comprendre et ça a fait chier beaucoup de monde et euh je m'en branle parce que Skyrim ou The Witcher les deux sont très bien donc c'est pas grave c'est ça c'est ça mais la fois 1,025 tu sais mais à la limite on peut faire des rasarés sur images random et dire tout ce qui est cool à chaque fois ouais allez voilà alors qu'est-ce qui est cool là le blouson le flou mais expliquez nous pourquoi c'est cool monsieur et moi mais non mais regardez est-ce que ça vous... alors non ça c'est de la merde c'est un peu après là voilà voilà qu'on profite un peu de l'architecture un peu un peu complètement contemporaine et dans laquelle on se projette d'ailleurs ça me surprendrait pas que ce soit le plan du tout début du jeu ça mais ouais mais ouais bah non mais là euh en fait c'est cool parce qu'il y a plein d'influences mais j'ai pas l'impression de voir une fan-série de Blade Runner en fait oui carrément parce que euh je vois ce que tu veux dire et ça c'est génial mais j'ai quand même envie de voir la gueule générale du truc bien entendu là j'arrive pas encore à coller les morceaux ensemble et c'est ce qui me manque ouais mais c'est un paquet de taquets dans la tronche je vois ce que tu veux dire c'est juste un gros feu d'artifice et ouais en tout cas c'est cool c'est quand on va voir le gameplay il y a pas de date de sortie hein il me semble pas non je crois pas et je pense qu'on verra même pas de gameplay cette année alors il y a beaucoup 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 de réactions sur le chat euh si c'est vraiment une engine c'est assez ouf euh si la carte qu'on peut voir dans le métro c'est vraiment la carte des arrêts de métro que tu peux visiter dans la dans la ville ça peut être assez ouf euh comment tu veux qu'on réagisse quand on convulse de joie il y a Romain qui dit qu'il a basculé sur Gamecult et donc euh on peut lui dire officiellement que c'est pas la peine de revenir demain pour avoir des meilleurs commentaires c'est pas du tout du Blade Runner du Blade Runner il fait jour c'est vrai c'est toujours dans la nuit c'est pas tout à fait hein dans le la suite du coup on a mais c'est une suite et de toute façon le cyberpunk en général soit c'est la nuit soit de toute façon le soleil est caché par des nuages donc c'est de toute façon complètement gris ça fait partie des trucs du cyberpunk c'est d'ailleurs pour ça qu'Adrien a fait la remarque tout à l'heure que c'était très coloré et que d'habitude le cyberpunk est très dark c'est aussi parce qu'on part du principe que euh la lumière naturelle n'existe plus ça fait partie des fondamentaux du bah non on a occulté le soleil toutes les lumières sont artificielles tout est tout le temps de nuit et le temps et c'est plus acide ou pluie tout court parce que tout est pourri est-ce qu'on continue un petit peu à avancer dans ce trailer allez non ça bug est si c'est bon là ce plan là aussi là je l'ai trouvé incroyable non mais là là Detroit prend ça on a du Jet Set Radio on a du GTA on a tout ça en même temps il manque quand même en fait voilà il manque quand même la surcouche de crasse qu'on associe au cyberpunk et je sais pas où elle est il manque le punk il manque le punk dans le cyber il y aura probablement 200h de jeu il y a un moment donné ça va y aller notamment dans les instances, les donjons, ce genre de saloperies quoi enfin là en fait si on compare à The Witcher on est plutôt dans Blood & Wine que dans euh euh ouais mais tu peux très bien avoir des quartiers un peu huppés mais faut voir comment le jeu va être géré parce que déjà en terme de full on est sur quelque chose de beaucoup plus euh voilà beaucoup plus copieux que sur un The Witcher et euh et je pense que c'est la pub avec King's Eyes en haut ouais j'ai vu ouais ouais toutes les marques, tous les trucs à mon avis vont avoir une importance dans le jeu là tout ça c'est pas placé par hasard hein regarde là tu veux du crade c'est pas crade je suis désolé c'est pas crade du tout bah non c'est pas crade alors là je suis d'accord t'as pas vu les graffitis ? regarde ces tâches de peinture là sur le rebord c'est crade ça c'est pas crade et c'est violent quand même il y a tout qui suggère quand même plein de dérives en fait je trouve dans tout ce qu'on voit qui sont les mêmes que ce qu'on connaît mais anticipé c'est cool on est dans l'anticipation à la Deus Ex pour le coup vraiment et après voilà le ciel rose c'est ce que j'allais dire le ciel rose ça marche et tout je pense que l'esthétique ville haute entre guillemets a l'air de bien fonctionner j'attends l'esthétique ville basse en fait c'est cool que pour une fois il y a une projection où on se dise bon bah c'est la vie qu'on connaît mais avec tout ça au lieu de partir du principe que la vie qu'on connaît à l'époque est nécessairement une somme de trucs absolument dégueu c'est quand même cool on a quand même des plans de nuit et des versions assez oui 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 ouais ouais mais j'ai pas trop de doute en vrai vous avez vu on a vu plusieurs séquences de gens qui sont branchés et qui meurent et on voit derrière quelqu'un qui à la télé voit des gens mourir d'être branchés et du coup se débranche en mode merde qu'est ce qui se passe tu vois ouais ça à mon avis c'est un élément important ouais ouais tu veux dire qu'il y aura un scénario avec des personnages une histoire non c'est un peu cool non mais à propos de ça quoi vous voyez ce que je veux dire quand même il y avait un message je trouve derrière alors on y va il y a toujours oh bon bah et les amis on était à fond sur ce super bug ouais désolé hein mais voilà on s'en remet comme on peut on va essayer de faire quand même un tour un tour j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de Battletoad je suis à bas dessus on aurait aimé voir un peu plus le titre pour moi le truc qu'il m'a disait le plus c'est ça c'est quand même con qu'on voit rien quoi bah voilà du coup le tour non mais le tour un petit peu qu'on a retenu qu'est ce que vous avez retenu d'autre bon kingdom de merde pour toi Vincent ok ça on sait oui et puis bah Tales of Esperia la Definitive Edition qu'en plus j'en j'osais à peine l'espérer celui-là j'avais pensé qu'il pourrait être annoncé à cette E3 mais comme ça et en fait putain je suis ravi qu'il le fasse parce qu'en fait le jeu était sorti sur Xbox 360 et PS3 mais la version PS3 était une version enrichie par rapport à celle 360 et exclusive au Japon donc voilà ça n'a jamais été importé chez nous donc enfin avec cette Definitive Edition on pourra jouer au contenu total du jeu et je suis ravi voilà après il y avait tellement de jeux qui ont été présentés à cette E3 qu'à cette conférence ouais ouais on en a même peut-être là tout de suite à chaud oubliés alors qu'ils sont énormes vous savez mais juste parce que parce que bah ça a enchaîné trop vite en fait tout simplement Jojo ils ont pas eu l'exclu Assassin's Creed je suis dessus non non je te rigole mais en gros il y a eu quand même des grosses annonces le Fallout qui vient d'être annoncé quand même des environnements qui s'y claquent comme le 4 mais après à voir comment c'est géré Métro confirme qu'il est classe aussi pour l'instant bon voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ? j'essaye de réfléchir en même temps il y a le Forza qui avait l'air sympa Forza qu'on gère Forza qu'on gère qu'est-ce qu'il y avait ? la DLC de Sea of Thieves enfin la mise à jour en Sea of Thieves il y avait pas mal de choses hein le Métro le Métro j'en ai parlé ouais le mec était pas du tout là il y a Kingdom Hearts quoi les Forza Forza Horizon ouais Forza j'en ai parlé l'assimilation de golf l'assimilation de golf j'en ai pas parlé alors tu vois alors il y a le nouveau jeu de skate aussi le DMC on a rien vu pour l'instant mais Devil May Cry voilà oui voilà grosse annonce quand même Devil May Cry 5 je n'y arrive plus j'y arrive plus mais ça c'est la grosse annonce de chez Capcom moi ce que je retiens c'est ça c'est beaucoup beaucoup d'annonces des annonces très très cool beaucoup de World 1ère etc par contre peu d'exclus finalement et pas grand chose qu'ils disent ben venez chez nous et pas chez les autres mais bon c'est une stratégie quoi c'est pour ça qu'ils ont acheté plein de studios là je pense que c'est pour se refaire un catalogue il est dit là il faudrait faire un Harry Potter image pour faire un jeu mais After Party là putain ça me donne vachement envie d'être un jeu narratif ah ça voilà non ça mets pause s'il te plaît on va parler de ça deux secondes il y a le nouveau jeu de From Software aussi ça ça va être normalement cool c'est Kiro Kiro voilà ça va être dans la lignée des Souls et de Bloodborne mais en version un peu plus dynamique celui-là il est très cool ce jeu est très sympa oui je crois qu'il est déjà accessible celui-là non c'est une nouvelle version c'est une nouvelle version 2 Crowns apparemment ça doit être le 2 et peut-être le 2 le coop et c'est un jeu très 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 sympa et au Kingdom ouais tout simple c'est un petit jeu de gestion où tu donnes des pièces à des mecs et ça te donne ça te fait construire une ville etc tu construis un bateau c'est ça c'était un proto c'était un proto de Jam qui a évolué le jeu était relativement sympa pour un proto Jam et il a évolué en vrai jeu commercial et ils ont vraiment élargi le concept ils ont vraiment gardé l'esthétique et le même plan c'est assez sympa donc à voir quoi mon jeu préféré juste après celui-là je crois et oui il y avait bien 2 chevaux à un moment donc je pense que c'est du ouais je pense que c'est doit être du coop mais il y avait pas de golf hein jusque là allez les fans de golf allez-y là chez vous quoi celui-là il est parti en loose D aussi Vermintide 2 et il y avait écrit en droit dans le Cloudplay et Bilo aussi ça a l'air cool aussi Bilo ça fait au moins 2 ou 3 ou 3 qu'on le voit ouais ouais il est jamais sorti pour l'instant mais je pense que il a eu un développement un peu bizarre je crois qu'ils avaient signé avec un éditeur et finalement non je sais plus je sais plus où il s'appelle Tunic ça ça a l'air d'être la suite de Mountain Blade non ? ouais 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 parce qu'en tout cas ça a l'air d'être à peu près le même principe des batailles et tout ça a l'air d'être à peu près le même principe des batailles et tout où on est 50 000 soldats en même temps et ça va être trop bien ça a l'air assez joli Waking je ne connaissais pas pour le coup bon Children of Morta ça fait un moment aussi qu'il a été annoncé il a l'air cool Raji aussi a été annoncé c'est un jeu indien le Super Meat Boy l'année dernière il avait l'air pas mal aussi le cuphead du coup ah oui et bah oui aussi tunic t'en a parlé aussi non mais c'est pile poil le moment où mon cerveau a décroché tu sais Génération 0 je vois pas ce que c'est pas Génération 0 il a été annoncé il y a quelques jours Sable putain Sable ça a l'air cool je veux voir ce que c'est il m'intrigue depuis vraiment très longtemps sur Twitter avec des graphismes à la Moebius ce qui me tente vraiment et ça aussi ça dans tu vois Black Desert Online du coup ça c'est un Battle Royale ça c'est le Battle Royale mais c'est une copie de PUBG un peu futuriste Wargroove oui on avait déjà vu au PC Gaming Show l'année dernière celui-là Wargroove très cool aussi moi je vais y aller Dead Cell donc de Machine Twin HN aussi a été annoncé il y a quelques temps aussi si je m'en découle idabox ok et ben voilà tout le monde a l'air fou à Yannache sur le tchad de Malgame coucou Nash du coup moi je vais vous saluer et vous abandonner pour cette nuit bah de toute façon oui c'est quoi les prochaines confs à suivre ? alors je sais pas est-ce qu'on il y a Bethesda cette nuit à 3h30 annoncé mais l'an dernier ils avaient beaucoup de retard donc du coup nous on va pas les faire peut-être que s'il y a des gens chauds pour le faire le matin ou avant 19h on les fera en replay on les fera en replay si jamais ça vous tente on va voir ça en rentaine et on vous tiendra au courant sur Twitter sur nos flux on vous tiendra au courant sur nos flux quoi c'est ça c'est le Dark Scrolls 6 qui est annoncé on sera un peu dègue de la période en live oui parce que parce qu'on arrivera pas à se à ne pas se faire spoil quoi il y aurait pas du Dark Scrolls 6 attendez pourquoi ? pour quelle raison ? moi c'est cette raison qui me fait marrer ils ne font pas du Dark Scrolls 6 parce que le niveau technologique actuel n'est pas assez puissant pour leurs idées ouais c'était pour Skyrim surtout ils ont pas mis Skyrim Fit FF15 ils ont pas mis Skyrim Fit Fallout ils ont pas mis Skyrim Fit non bah du coup ça reprend demain 19h à Square Enix les prochaines conférences que nous on a prévu de suivre on verra si on se rejoint pas un peu avant et pour faire au moins le point sur les grosses annonces des différentes conférences qu'on ait le temps de digérer un peu peut-être selon la durée de la conférence des Volver qui était un peu chelou l'an dernier peut-être qu'on pourra se refaire ça en live vers 28h donc n'hésitez pas à repasser et puis après 19h il y a d'autres trucs à 20h des petites conférences et tout peut-être qu'on fera en attendant Ubi après entre Square Enix et Ubi ouais il y a un outil de run il y aura peut-être Splasher et du coup et du coup et bien après 22h Ubisoft donc et là Ubisoft on les attend aussi avec des nouveautés on attend beaucoup de BGE2 on attend beaucoup de Division 2 peut-être qu'on aura d'autres choses peut-être et puis le nouvel Assassin qui est déjà quand même bien niqué BGE2 aussi c'est exactement ce que je viens de dire mais on pourra voir la suite du film on pourra voir la suite du film et ils ont teasé ils ont teasé j'ai vu Michel Ancel teasé c'est Page qui était sur Instagram sur l'Instagram de Michel donc du coup on aura ça peut-être qu'il était déjà là vu que c'était le personnage un des plus âgés c'était l'ami des parents de Jade donc ce serait logique qu'on le retrouve oui si c'est un prélude et si c'est la mère de Jade qu'on voit dans le vaisseau à la fin peut-être que ça tiendrait au niveau des trucs mais on verra tout ça demain peut-être ou j'espère et après 3h du mat' il y a PC Gaming Show à minuit ça a priori ça va être suivi normalement on attendait Cyberpunk mais peut-être pas on aura peut-être le Age of Empires je pense qu'il y aura Age of Empires il y a Clay Entertainment aussi je vais t'en prendre des sues ouais tu vas t'en prendre des sues tous les ans tu vas mais il sera la Gamescom peut-être et on va attendre jusqu'à la Gamescom et la Gamescom on va regarder donc peut-être qu'il le garde sous la main pour la Gamescom aussi et puis on fera potentiellement Sony avec les plus valeureux qui resteront entre nous Sony à 3h du matin du coup ça se tente ouais surtout que Sony ça donne de l'énergie quand même on a envie de le voir en direct quoi on l'aurait pas fait mais bon c'est ça je peux pas mieux dire c'est vrai que Sony l'an dernier nous avait bien réveillés on était un peu endormis si vous regardez le replay de l'année passée on est sur ce même canapé et on est tous les 4 on est comme ça en train de regarder God of War on fait et hop on redescend et en fait oui Sony nous a régalé comme Microsoft maintenant on a même peu besoin de bitcher sur qui est le mieux que l'autre les mecs sont tellement occupés à essayer d'être mieux que les autres avec plus de jeux que nous on est juste content d'avoir plein de jeux de tout le monde ah oui non mais si toutes les confs de l'E3 étaient comme Microsoft là on serait comme des gamins à chaque fois quoi alors on trollerait moins il y a Romain qui te fait une dédicace qui dit arrête ben avec Age of tu vas te retrouver avec un jeu mobile tu vas te retrouver avec un commandant non j'arrive pas à le dire jusqu'au bout on va rappeler ça le Voldemort il y a El Cantor qui dit qu'on aura peut-être le avatar de Massive l'adaptation du film ça m'étonnerait peut-être la version oui était super bien pas de trailer de jeu ouais c'est Ubisoft dans la confubie qu'est-ce qu'il pourrait mal se passer mais je vous souhaite la bonne soirée bonne soirée Adrien et puis de toute façon on arrive à la fin pour ce soir voilà le jeu chacun dit un jeu c'est le jeu bon sauf Cyberpunk ok parce que sinon on va tous dire la même chose allez c'est parti Jojo tu commences par moi allez c'est toi qui commence j'allais dire Battletoad par réflexe mais on va dire Battletoad Kingdom Hearts forcément Ben Battletoad moi aussi vraiment je sais pas c'est dur quand même non pas Kingdom Hearts ouais je sais pas il y en a eu beaucoup la curiosité vu que j'apprécie beaucoup Cassavelon me pousserait à dire Dying Light 2 et ben j'ai envie de te dire en fait moi aussi j'hésitais avec Métro aussi parce que je suis fan de la licence Métro je les ai tous fait et du coup forcément au nouveau Métro je suis content mais c'est vrai que j'avais fait Dying Light je l'avais pas terminé parce que c'est vrai que bon au niveau scénar ouais mais c'est ah Devil May Cry il y a trop de trucs à dire là et puis plus le florilège de jeux indés qu'on a juste eu le temps de se dire ça a l'air cool on a pas du tout vu le titre ni quoi que ce soit il faudra qu'on en reparle vraiment qu'on se refasse un off de tous ces jeux là ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a plein de jeux trop cool que ça enlève les un tout petit peu moins cool que ça en tout cas ça dépend des critères de chacun mais mardi soir déjà on fera Nintendo et après Nintendo je vous propose que chacun prévoit son petit jeu de l'E3 de tout l'E3 sauf Cyberpunk et du coup vous sur le chat n'hésitez pas à nous dire je vois qu'il y a El Cantor qui dit Sekiro le jeu que on essayait de prendre moi aussi il me tente bien mais j'attends de voir vraiment un peu plus voyez ce qui se passe si c'est pas juste un Nyo où on va encore encore s'en prendre plein la gueule ça a l'air de pour pas en rond putain ils ont bien montré la mort en avant oui 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 on a bien compris que c'était un peu dans la lignée quoi alors oui mais à quel point c'est à dire que Nyo il reste derrière donc ça j'ai fait oh il y a un truc il y a une feature de résurrection je crois dans Sekiro et puis l'une des taglines qu'il y avait dans l'abandon c'était la mort arrive deux fois ou je sais pas quoi donc d'accord on voit le perso se relever à un moment face à un boss bah s'il le faut ça sera la même chose mais en plus accessible auquel cas c'est cool tu peux le faire deux fois alors il y a Romain qui dit le jeu de golf c'est fini tu peux recommencer le jeu Romain il attend le jeu de golf là bah bien sur le jeu de golf mais ça j'ai pas le droit de le dire parce que je l'ai trop dit c'est comme cyberpunk voilà c'est trop attendu le jeu de golf c'est clairement live ouais on est content du golf hein on est bien du golf là hé je propose un live à la sortie du jeu également c'est dommage qu'il y avait pas de neige pour le... changement de saison en direct j'aurais mis quelqu'un face au bruitage dans le micro parce que du coup je crois pas que les gens l'ont entendu c'est dommage écoutez les amis je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve demain pour suivre le 3 ensemble bon courage je pense qu'ils vont suivre les conférences tard alors on va suivre celle tard a priori demain c'est juste aujourd'hui qu'on va pas faire celle de Bethesda du coup Bethesda et Devolver mais après continuez de nous dire ce que vous en pensez de toute façon continuez réagissez dessus dites nous ce que vous avez vu des conférences qu'on a pas vu et à la limite bah peut-être que demain le temps que le vrai gros morceau arrive bah on pourra un peu parler de tout ça qu'on a un peu raté grâce à vous quoi au niveau des commentaires d'ailleurs on a bien suivi vos règles enfin les commentaires qu'il y a eu l'année dernière donc on ne coupe plus pendant les trailers on est sympa mais si vous avez d'autres conseils ou d'autres avis sur la façon dont on commente le 3 n'hésitez pas on ne coupe plus pendant les trailers non justement les gens nous demandaient d'arrêter de gueuler je sais pas si c'est le contraire n'a pas été extrêmement rempli non on a craqué on a craqué parce que au bout d'un moment bah voilà il y a 6 connards sur un canapé qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe quoi surtout pour ceux qui voient l'image pour ceux qui ne nous écoutent pas on boit de la grenadine on boit de la grenadine on fait pas du tout du placement de produit en plus il y a un truc Star Wars il y a pas d'alcool dans cette émission non pas du tout parce que sans alcool la fête elle est comment ? elle est normale elle est normale elle existe pas bon allez les amis il est temps de rendre l'antenne comme on a l'habitude de dire en tout cas de terminer ce live mais on vous dit vraiment à demain cette émission elle sera sur notre chaîne YouTube tous replay donc n'hésitez pas si jamais vous voulez revoir des moments et vous pouvez nous suivre sur notre Discord à MalgameTV il y a un Discord et comme ça on peut complètement interagir avec vous au quotidien surtout dès qu'il y a une annonce, un trailer, bam bam on peut toute l'équipe est dessus pratiquement donc pratiquement parce que justement c'est vrai qu'il n'y est pas bonne soirée à vous, ciao, amusez-vous bien ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti